Je vais dire deux mots sur cette première séance de notre séminaire, cet après-midi, qui est consacrée à la Convention citoyenne pour le climat. Donc, pour nous en parler, Selma Tilliquet, qui vient de commencer une thèse en sciences politiques et qui a consacré son mémoire de master à cette convention, et qui a observé les travaux et les débats des 150 citoyens durant plusieurs week-ends. Et Louis Gaétan Géraudet, économiste au CIRED, et spécialiste des questions du climat et du bâtiment, qui lui aussi a observé la Convention, et plus particulièrement le groupe Sologer, et qui donc vient ici avec un peu une double casquette d'observateurs des débats et d'experts sur le sujet qui a été débattu. J'ajoute qu'Amidaan et moi-même avons également observé la Convention citoyenne. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur cette convention, et Selma va d'ailleurs commencer par résumer un petit peu en dix minutes l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur ce dispositif, avant de présenter son travail. Mais il faut bien savoir que la séance d'aujourd'hui ne porte pas sur la Convention en général, mais sur la question qui est déjà très vaste et assez problématique, des rapports entre les citoyens et l'expertise ou les experts. Donc, on ne parlera pas tellement du participatif ou du délibératif ou de ce genre de problématique ici. Il y a plein d'autres endroits où il en sera question. Donc, le mandat qui a été un peu donné à nos deux intervenants, c'est de parler plus particulièrement des rapports entre citoyens et expertis. Donc, j'ajoute, mais c'est évident qu'il s'agit vraiment de travaux en cours, dans la mesure où la Convention s'est achevée en juin dernier, et que nos deux intervenants sont en train de travailler sur ces questions. Donc, Selma commencera tout de suite par une courte introduction sur la Convention, puis elle fera sa présentation. Ensuite, on aura une demi-heure de questions environ. On verra ce qui reste comme temps. Puis une courte pause. Et Louis Gaétan fera sa présentation suivie également de questions. Voilà, Selma, à toi la parole. Bonjour. Déjà, je remercie Hélène, Aglaé et Ami de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Je suis très contente d'être là. Donc, je suis Selma Tilliquette. Je viens de commencer une thèse en sciences politiques. Et je travaille sur l'utilisation du tirage au sort en politique croisée à la lutte contre le réchauffement climatique ou aux enjeux écologiques en général. Je suis co-dirigée par Yves Saint-Omer à Paris 8 au Crespa. Et Hélène Guillermo au Centre Alexandre-Coeiré de HESS. Et je suis financée par l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique. Je vais commencer par une très brève présentation de la Convention citoyenne pour le climat. Un peu générale pour qu'on soit juste tous et tous au même niveau d'information et qu'on puisse ensuite parler de la suite. Donc, d'octobre 2019 à juin 2020, 150 citoyens et citoyennes. ont été tirés au sort dans la Convention citoyenne pour le climat avec pour mandat de définir des mesures structurantes pour parvenir dans un esprit de justice sociale à réduire les émissions de gaz à effet de serre au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Ce mandat a été défini par le gouvernement et c'est le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, qui a été en charge de l'organisation de cette Convention. Pendant l'été 2020, environ 250 000 numéros de téléphone ont été sélectionnés aléatoirement à partir des listes électorales. Donc déjà, le fait d'être sur une liste électorale est un premier critère de sélection, d'être tiré au sort. L'été 2019. Pardon, l'été 2019, oui. Ensuite, l'Institut Aris, qui s'occupait de ce tirage au sort, a contacté plusieurs milliers de personnes par téléphone ou par SMS et en fonction des réponses, a ensuite réajusté la sélection en sélectionnant des profils qui permettaient d'avoir un échantillon représentatif, enfin le plus représentatif possible de la population française à partir de certaines catégories, de certains critères INSEE, donc que sont le sexe, l'âge, le niveau de diplôme, la catégorie socio-professionnelle, le type de territoire et la zone géographique. Au départ, la Convention citoyenne pour le climat devait durer seulement six longs week-ends, donc ça dure de vendredi, samedi et dimanche. Finalement, entre les grèves contre la réforme des retraites, le fait que les citoyens et les citoyennes aient demandé une septième session et la crise sanitaire, la Convention s'est étalée d'octobre 2019 à juin 2020, avec deux sessions en ligne pendant le confinement. Ils ont rendu du coup leur rapport final qu'en juin 2020, avec 149 mesures, répartis en 44 blocs de propositions. Comme de nombreuses conférences de citoyens dont je vais reparler tout à l'heure, la Convention citoyenne pour le climat est née d'une situation de conflit social. On est en plein mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas directement sur le sujet du changement climatique, mais qui demande au fur et à mesure de plus en plus de participation des citoyennes et des citoyens à la prise de décisions politiques, notamment à travers le RIC. Le gouvernement vient de mettre en place le grand débat national, et un collectif se monte, qui s'appelle les Gilets citoyens, avec des militants écologistes, des militants de la participation, des Gilets jaunes et des chercheurs et des chercheuses. L'idée est surtout de faire une veille sur le grand débat national et revendiquer une participation citoyenne, des procédures de participation citoyenne plus ambitieuses et plus sincères. Et ce collectif va en fait réussir à entrer en négociation directement avec le gouvernement et va revendiquer une assemblée citoyenne qui se propose d'ailleurs de co-organiser. D'ailleurs, au départ, ce n'est pas nécessairement sur le thème du climat que ça va avoir lieu. C'est assez tardivement finalement que le thème est décidé. Et donc, à la clôture du grand débat national le 25 avril 2019, le président annonce la tenue d'une assemblée citoyenne sur le climat et s'engage à passer les propositions sans filtre par voie référendaire, parlementaire ou par application directe. Ensuite, le mandat est mieux défini dans une lettre de mission du Premier ministre que je vous ai cité tout à l'heure. Il faut aussi savoir peut-être que l'objectif à ce moment-là pour le gouvernement, c'est vraiment de pouvoir continuer à parler de la taxe carbone en contournant l'immobilisation de la rue. Et du coup, il y a vraiment des discours comme celui d'Elisabeth Borne qui dit qu'ils ont été maladroits et qu'on va en reparler d'une autre manière. Ce que les citoyens et citoyennes ont en fait refusé en écartant le sujet de la taxe carbone des discussions assez rapidement pour ne pas être, servir de caution, de légitimité au gouvernement sur cette question-là. Donc, c'est le CESE qui est en charge de l'organisation de la Convention et il y a plusieurs groupes hormis les membres, donc les citoyens. Il y a d'abord le comité de gouvernance qui a un rôle important puisque c'est lui qui pense les sessions, qui choisit les intervenants et qui suit la Convention tout au long, qui fait des choix importants. Ils sont 15, environ la moitié du CESE, une autre moitié du collectif des Gilets citoyens, plus deux personnes nommées par le ministère de la Transition écologique. Ensuite, il y a un collège des garants avec trois personnes, dont un des Gilets citoyens qui est Cyril Dion. Et il y a un autre groupe qui est les animateurs et les animatrices qui sont de trois agences spécialisées dans la participation, donc Respublica, Mission Publique et Eurogroup Consulting. Il y a un groupe d'appui qui n'existait pas au tout début, mais qui va être monté à partir de la deuxième ou de la troisième session, qui est constitué de 14 membres et qui ont pour rôle, en fait, de chiffrer les propositions des citoyens et des citoyennes, à la fois en termes de réduction des gaz à effet de serre, puisque le mandat est déchiffré, mais aussi en termes économiques. Puisqu'en fait, les membres de la Convention vont aussi proposer des voies de financement à leurs propositions. Et enfin, il y a un comité logistique qui est un peu en lien avec le groupe d'appui qui est d'abord... Super. Donc, j'en étais au déroulé de la Convention citoyenne pour le climat. Donc là, il y a deux photos. La première, c'est dans l'hémicycle du Palais d'Iéna, où les citoyens et les citoyennes travaillaient du coup à 150. Et l'autre, c'est en groupe thématique. Donc là, en l'occurrence, c'est se loger. Ils travaillaient... Donc, dans ces groupes thématiques, c'est vraiment dans ces endroits-là que les propositions se sont construites. Et notamment, ils travaillaient à la fois à 30, mais aussi en petite table. Donc là, on voit... Bon, là, ils sont en train de discuter à 30. On voit l'animatrice debout. Mais il y avait aussi des temps de travail à 5 ou 6 aux petites tables. C'est surtout elles qui nous intéressaient, parce qu'à chaque fois, ils s'intéressaient à une mesure spécifique, sachant que les petites tables n'étaient pas tirées au sort. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que les 30... Enfin, les groupes thématiques étaient tirés au sort. Ils n'ont pas choisi leur groupe thématique. Par contre, ils pouvaient choisir la table à laquelle ils travaillaient. Donc, ça se faisait beaucoup par affinité ou par intérêt pour la mesure qui était en discussion. Et souvent, je ne sais pas, en tout cas dans mon groupe thématique, j'ai suivi Produire, Travailler. Ça ne changeait pas, en fait. Ils restaient souvent aux mêmes tables. Ils travaillaient avec les mêmes groupes. Il y a eu assez peu, finalement, d'échanges entre les groupes thématiques pendant la Convention. Et les citoyens et les citoyennes ont eu l'idée de l'ensemble des propositions qu'à la toute fin du processus, avant le vote final. Je mentionne également l'esquad, au cas où Louis Gaëtan, moi, en reparlant après. C'est un groupe de personnes qui s'est… Donc, ça s'est construit aussi pendant la Convention, des volontaires qui ont été ensuite tirés au sort et qui ont travaillé sur les mesures transversales. Donc, tout ce qui concernait plusieurs groupes en même temps, ça a surtout été la question de l'éducation et de la formation, la constitution ou le financement. Elle a été dissoute au bout d'un moment. Et ensuite, c'est aux 150 qui ont travaillé sur ces mesures transversales. Juste, je pense que ça n'enregistre plus. Du coup, pardon, désolée. Non, non, je vais peut-être continuer en même temps. Oui, continuer en même temps, mais c'est juste. Je vais juste terminer la présentation en parlant de la dernière session, de la session 7, celle du vote. Une seule mesure a été rejetée pendant ce vote. C'est la réduction du temps de travail à 28 heures par semaine. Une mesure est passée à moins de 60 %, donc à 57 % des voies. C'est réduire la vitesse du retour à 110 km heure. Et le reste des mesures a été largement adoptée très majoritairement, la plupart autour de 90, voire 100 % des voies. L'autre élément important de ce vote, c'est qu'ils ont eu à se prononcer sur la volonté ou pas de mettre certaines propositions à référendum. Et en fait, ils ont décidé de mettre seulement très peu de mesures à référendum, seulement celles qui concernaient la révision de la constitution, estimant que pour le reste, ils avaient eu neuf mois de formation et que ça leur donnait une plus grande connaissance du sujet et donc des décisions plus justes par rapport à ces questions. Je voulais terminer en parlant de la suite, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui. Donc, la première photo, c'est celle de Macron qui parle une semaine après la session 7 et qui fait ses premiers retours. Et c'est dans ce discours qu'il parle de trois jokers, c'est-à-dire qu'il a filtré trois mesures. Une portant sur la modification du préambule de la constitution, une autre sur la taxation des dividendes des plus grandes entreprises pour financer la transition écologique, et la dernière sur la réduction de la vitesse à 110 km heure sur autoroute. Donc, ces trois mesures sont déjà écartées. Et par la suite, il y a eu un certain nombre de discours, soit du président, soit des ministres, qui montrent que d'autres mesures sont sur la sellette. Je pense notamment au moratoire sur la 5G, donc l'intervention d'Emmanuel Macron au début septembre. Et dernier élément qui me semble important, c'est qu'un certain nombre de citoyens et de citoyennes se sont montés en association depuis la fin de la convention, qui s'appelle l'association Les 150, qui suit l'avancée des mesures, qui les défend devant les médias, dans les ministères, etc. Voilà. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Gaëtan ou Ami ? Ok. Je vais y arriver. Merci. Alors, comme l'a dit Hélène, j'ai fait partie du groupe d'observation de la Convention citoyenne pour le climat, ce qui fait que je vais m'appuyer dans cette présentation sur plusieurs éléments d'observation. Donc, l'observation directe de la session 2 à la session 7 de la convention, dont deux en ligne, et notamment au sein du groupe Produire Travailler, c'est celui que j'ai suivi. On avait aussi un accès à la plateforme en ligne des membres de la convention, donc j'en parle, sur lequel il y avait des discussions entre les membres. C'est un espèce de forum, mais aussi un endroit de lien entre les animateurs et les citoyens. sur des entretiens approfondis avec cinq citoyens et citoyennes pendant l'été, et sur la lecture d'articles de presse et de documents officiels portant sur la convention. J'ai mis plusieurs propositions telles qu'elles sont rédigées dans le rapport final, parce que ça montre déjà, en termes de choix de lexique et de présentation, des différences assez importantes. La question toute simple que je voulais qu'on se pose aujourd'hui, c'est d'où vient cette diversité de propositions et leur trajectoire, en se concentrant sur les coulisses de la relation entre citoyens et experts tout au long de la convention. Avant d'entrer dans ces détails-là, je voulais vous proposer de reprendre un peu, de passer une vingtaine de minutes sur le contexte académique et sociopolitique pour aborder la convention citoyenne pour le climat, et ensuite une vingtaine de minutes sur ce lien entre citoyens et experts à travers la proposition d'une typologie des mesures de la convention. qui a été construite à partir de leur processus d'élaboration et pas de leur contenu final. Et ensuite, on pourra discuter de tout ça. On débute par le contexte académique. Je travaille en partie en Science and Technology Studies, qui est un champ de recherche qui étudie les sciences et les techniques telles qu'elles se font en pratique, comme des phénomènes sociaux et matériels. Donc, les Science and Technology Studies, donc STS, s'intéressent particulièrement au rapport entre science et société. Et dans ce contexte-là, beaucoup d'études portent sur l'expertise, puisque c'est justement à l'intersection entre la connaissance et la prise de décision, donc entre le monde scientifique et le monde politique. La prise de décision, elle peut être politique pour ce qui nous intéresse, mais ça peut être une prise de décision économique, judiciaire ou même industrielle. La logique de l'expertise est assez différente de la logique scientifique académique, dans le sens où elle produit des connaissances qui sont vraiment intégrées à la prise de décision et qui sortent du monde de la recherche. Une des grandes questions qui traverse ce champ de recherche en STS, c'est de savoir quelles connaissances sont nécessaires à la prise de telle ou telle décision. Qui détient, en fait, l'expertise légitime pour éclairer ce qu'il y a à faire politiquement ? Et à cette époque… Enfin, pardon, je n'ai pas mis ça. Ça, c'est une photo des faucheurs volontaires d'OGN dans les années 90. C'est juste pour rappeler le contexte médiatique et à cette époque, dans les années 90, les médias sont vraiment saturés de ce qu'on appelle les controverses… Je vais vous faire une fois. Je suis vraiment désolée. C'est pas trop… C'est juste… Voilà, c'était bloqué sur la mauvaise slide. Bon, et normalement, le Wi-Fi de l'ENS est revenu. Mais bon, je te laisse sur le Wi-Fi là. À la pause, on changera de Wi-Fi. Du coup, normalement, ça devrait être bon pour ça. Ils n'ont pas du tout eu le début de la… Ils ont entendu au moins et du coup, ils n'ont pas eu le début de… Je suis vraiment désolée. Non, non, ben… Je suis désolée. Du coup, j'espère que ça va fonctionner maintenant. Donc, ça, c'est une photo des faucheurs d'OGM pour parler surtout de l'importance des controverses sociotechniques dans les années 90. Donc, que ce soit la question des OGM, l'enfouissement des déchets nucléaires, le scandale du sang contaminé, l'affaire de la vache folle, etc. Donc, ce sont des problèmes qui font naître énormément de débats, de polémiques, et qui sont pour certains de véritables scandales. Et ce sont des problèmes qui ont la particularité d'être à la fois scientifiques et techniques, ayant des conséquences sociales et environnementales, où les acteurs sont divers et nombreux et en conflit, non seulement pour décider de ce qu'il faut faire, mais aussi pour définir le problème. C'est dans ce contexte-là des années 90 qu'il va y avoir ce qu'on appelle le tournant participatif en STS, c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand nombre d'études qui vont s'intéresser au dispositif de participation du public, des citoyens, à la prise de décisions politiques, mais aussi à la production de connaissances sur un problème. Et dans ce cadre, les chercheurs et les chercheuses en STS vont vraiment souvent militer, en fait, pour que les citoyens, les profanes, soient partie prenante des décisions sur ces questions controversées, que l'on élargisse, en fait, le domaine de l'expertise, qu'on sort de l'espace confiné de la technocratie et qu'on œuvre à une démocratie plus directe. Et l'enjeu qui est derrière tout ça, c'est vraiment celui de l'incertitude. C'est-à-dire que, paradoxalement, les sciences et les techniques qui se développent produisent de plus en plus d'incertitudes. Et la question, donc, que ça pose, elle est double. C'est d'abord comment on produit des connaissances enrichies sur un problème dans ce contexte-là, c'est-à-dire sans oublier aucune dimension de l'objet, ni social, ni économique, etc. Et ensuite, c'est comment on prend des décisions éclairées dans ce contexte d'incertitude. Les études en STS vont beaucoup s'appuyer sur un dispositif particulier qui existe déjà à cette époque et qui est organisé dans plusieurs pays dans le monde, qui sont les conférences de consensus. Donc, les conférences de consensus réunissent un petit nombre de citoyens et de citoyennes, entre 12 et 30, pour délibérer sur des risques d'innovation technoscientifique. Plusieurs dizaines de conférences de consensus sont mises en place entre les années 80 et 90 dans le monde, dont une première en France en 1998 sur les OGM. Dans un contexte, du coup, de conflit social sur le sujet, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques qui met en place cette conférence, qui regroupe 14 personnes qui doivent donc tirer au sort, qui doivent délibérer sur l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture et l'alimentation. Il y en a une seconde de conférence de consensus en France qui est moins connue, qui porte sur le climat et qui a lieu en 2002, mise en place par la Commission française de développement durable qui était à l'époque présidée par Jacques Testard. En France, ces deux conférences de citoyens vont être une source importante de réflexion au sein des arènes militantes et académiques. Il va y avoir plusieurs livres de publier à ce sujet, dont un qui est assez important, qui est Agir dans un monde incertain, de Michel Calon, Pierre Lacoum et Yannick Barthes. Et ce que proposent les auteurs dans cet essai, c'est de multiplier ce qu'ils appellent les forums hybrides, c'est-à-dire des dispositifs qui font participer les experts, les politiciens, les profanes, aux choix techniques qui les concernent tous. Donc, l'enjeu est de penser des formes de décisions politiques qui correspondent à l'incertitude grandissante liée, comme on l'a dit, au développement des sciences et des techniques. Le but est donc surtout d'enrichir des savoirs sur un problème technique par l'apport de savoirs profanes. Toutes ces études en STS nous intéressent particulièrement pour aborder la Convention citoyenne pour le climat. Simplement, le réchauffement climatique n'est pas nécessairement envisagé comme une controverse sociotechnique. Il y a des études qui ont pu le montrer, comme celle de Hélène Guillermo et de Stéphane Aikout en 2012. Le climato-scepticisme est finalement peu influent en Europe et l'origine anthropique du réchauffement climatique s'est construite comme un problème public consensuel à travers la construction du GIEC. Donc, la particularité du changement climatique est peut-être surtout que c'est un problème particulièrement large et qui recouvre plusieurs controverses sociotechniques. Voilà pour le contexte académique. Sachant que j'ai un peu séparé artificiellement le contexte académique du contexte sociopolitique, en réalité, comme je l'ai déjà dit, les chercheurs et les chercheuses dans ce domaine sont souvent très impliqués dans ces dispositifs pour les favoriser, mais même aussi pour les co-organiser. On retrouve beaucoup de chercheurs sur ces sujets qui sont également membres de l'organisation de ces conférences. Si je me rapproche de notre sujet, donc de la Convention, les revendications de conférences de citoyens sur les enjeux écologiques n'est pas nouvelle et même plus largement sur le recours au tirage au sort en politique. On peut penser en France à des associations comme l'Association Sciences Citoyennes qui avait proposé dès 2007 un projet de loi qui détaille les procédures d'une convention de citoyens ou la Fondation pour l'Homme et la Nature de Nicolas Hulot qui propose pour sa part une Assemblée citoyenne du futur. Et au niveau national, plus récemment, le mouvement Extinction Rebellion revendique explicitement une Citizen Assembly on Climate and Ecological Justice. Depuis une dizaine d'années, il y a aussi un mouvement parallèle qui est celui de l'institutionnalisation des Assemblées citoyennes. Les Assemblées citoyennes regroupent généralement plus de personnes tirées au sort que les conférences de citoyens. On est plutôt autour d'une centaine que juste 15 ou 30 membres. Et non seulement pour objet des controverses sociotechniques, mais plutôt des enjeux de société plus généralement. En tout cas, depuis une décennie, on voit des pays ou des régions qui institutionnalisent ces Assemblées citoyennes, donc qui leur donnent une place juridique, juridiquement définie dans leur fonctionnement politique, ce qui est extrêmement important pour ce type de dispositif parce qu'en fait, ça fait que ce n'est pas un gouvernement qui décide à un moment T de mettre en place une Assemblée sur ce sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui a une existence juridique propre. C'est le cas, par exemple, en Irlande, où depuis 2011, des Assemblées citoyennes ont eu lieu régulièrement, rassemblant une centaine de personnes devant délibérer sur des sujets de sociétés controversées pour le pays, les plus connues étant sans doute mariage homosexuel et le droit à l'avortement, qui ont ensuite été votés par référendum. Et pour ce qui est du thème du changement climatique, on peut observer qu'il y a une tendance depuis quelques années à ce que le recours au tirage au sort soit fait en vue de lutter contre le changement climatique. Donc, le climat, par exemple, était l'une des thématiques avec le droit à l'avortement, le vieillissement de la population, l'âge du président, le déroulement du référendum et le Parlement de la deuxième Assemblée des citoyens irlandaises qui s'est déroulée en 2017. Ils ont passé deux week-ends sur ce sujet. Et depuis, il y a eu la Convention citoyenne française qui a eu lieu seulement sur le thème du climat. Donc, c'est un peu le côté inédit avec des moyens alloués qui sont extrêmement importants par rapport à d'autres conventions sur le même thème. Mais il y a aussi eu, en même temps que la Convention française, une Climate Assembly en Grande-Bretagne qui s'est terminée là il y a un mois et qui a été mise en place par six Selected Committees de la Chambre des communes. Il va y en avoir une en Espagne dès que la situation sanitaire le permettra. Une autre commence en Écosse dans deux semaines et une est même revendiquée aux États-Unis en ce moment même. Voilà. Donc, à partir de cette espèce de panorama des différents lieux d'où est mal l'idée de mettre en place des assemblées citoyennes pour le climat, on voit bien que ça vient d'acteurs assez divers. C'est revendiqué par des mouvements sociaux, plus ou moins réveillé par des élus, mis en place par des gouvernements dans des moments de crise sociale. Et la question qu'on peut se poser, c'est tout simplement selon quelle justification les uns et les autres demandent la mise en place de ces assemblées citoyennes pour le climat. Est-ce que c'est pour donner une légitimité à une mesure qu'un gouvernement n'arrive pas à passer par ailleurs ? Est-ce que c'est parce que des citoyens et des citoyennes tirés au sort sont moins sujets à la pression des lobbies, notamment de l'industrie fossile pour ce qui nous concerne ? Ou est-ce que, étant donné qu'ils ne sont pas pris dans des logiques de sondage ou d'élection, ils seraient plus soucieux du long terme que les élus ? Est-ce que c'est parce que la diversité des personnes présentes fait que pour des mesures qui vont être le plus souvent restreignantes, on a une plus grande chance d'atteindre quelque chose qui soit plus juste socialement ? Les justifications peuvent être nombreuses et elles dépendent dans leur réalisation beaucoup des pratiques choisies pour mettre en place cette assemblée, cette convention, cette conférence. que ce soit la technique de tirage au sort, la durée de la convention, le mandat exact, le rôle et la composition du comité de pilotage, la place des experts, etc. Donc, la question que je souhaite poser ici, c'est celle de l'apport de non-spécialistes aux solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. On entend souvent dire, par exemple, d'une part, que le changement climatique est un problème extrêmement complexe, d'autre part, on entend aussi dire que les solutions existent déjà, qu'elles ont déjà été pensées depuis des années par des experts du climat et que le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas mises en place, qu'il n'y a pas de volonté politique. Donc, qu'est-ce qu'on demande, en fait, réellement et exactement à des citoyens et des citoyennes tirés au sort ? Donc, ça m'amène à la troisième partie. en observant la Convention citoyenne pour le climat, un des premiers constats qu'on a fait, c'est que l'apport espéré ou réel des citoyens et des citoyennes par rapport aux experts a pris différentes formes tout au long du processus et ces formes-là ont été plus ou moins favorisées par les procédures de la Convention. Avant d'aller plus loin, je vais juste refaire une petite description de la place de l'expertise au sein de la Convention pour qu'on l'ait tous et toutes en tête. Je vais notamment utiliser un travail d'un collègue qui était aussi observateur qui s'appelle Dimitri Courant qui a fait un travail comparatif entre l'Assemblée irlandaise sur le climat et la Convention française. Ça permet aussi d'avoir un peu de recul sur ce qui s'est passé. C'est le comité de gouvernance qui a fait le choix des intervenants au début. À partir de la session 1, il y a aussi eu les membres de la Convention qui ont pu proposer des profils d'intervenants ou même des personnes. Maintenant, on ne sait pas exactement à quel point ça a été suivi ou pas, lesquels ont été choisis par ailleurs. On a en fait deux grands groupes d'experts. Le premier, c'est les intervenants, donc ceux qui venaient parler en plénière ou en groupe thématique. Et une des grandes différences avec ce qui s'est passé en Irlande, c'est qu'en France, la majorité d'entre eux étaient ce qu'on appelle des stakeholders, c'est-à-dire des parties prenantes, donc les syndicats, les industries, les politiques, etc. Alors qu'en Irlande, c'était beaucoup plus des experts qui étaient les intervenants. Et dans experts, on entend à la fois du coup des personnes qui sont des scientifiques académiques et qui interviennent en tant qu'experts au sein de la convention, mais aussi des experts professionnels, c'est-à-dire qui travaillent dans des organismes d'expertise, qu'ils soient publics ou privés. On avait donc l'ADEME, I4C, l'IDRI, le Haut Conseil pour le Climat, etc. Deux autres différences importantes avec l'Assemblée irlandaise, c'est que les membres auditionnent tous ensemble en Irlande les experts. À chaque fois, ils travaillent sur le même sujet et même s'ils travaillent aux petites tables, ils avancent sur exactement la même chose, ce qui n'est pas du tout le cas en France puisque les citoyens et les citoyennes n'ont pas tous entendu les mêmes experts puisqu'il y en avait en plénière, en groupe thématique, etc. Et les experts n'ont pas eu le même temps de parole alors que c'était très réglé, 20 minutes chacun en Irlande, c'était entre 5 et 50 minutes de temps de parole en France. La particularité aussi de la France, c'est qu'il y a eu un deuxième lieu d'expertise qui est le groupe d'appui dont j'ai parlé tout à l'heure qui n'existait pas en Irlande. Donc, son rôle, je le répète, c'était de chiffrer en termes de réduction des gaz à effet de serre les propositions de la Convention et aussi de chiffrer économiquement ce que ça a signifié. Ils ont été très présents dans les groupes thématiques, même physiquement, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour répondre aux questions, passer dans les tables, etc. et leur rôle a vraiment évolué tout au long de la Convention et à la fin, ça a été surtout le rôle du comité logistique de transcrire les propositions pour qu'elles puissent passer le plus sans filtre possible. Donc, voilà pour la description de l'expertise au sein de la Convention. Maintenant, je vais passer à l'idée de la typologie Je vous ai remis une photo, ça c'était le groupe thématique Produire-Travailler. C'était du coup une des salles dans laquelle ils travaillaient. Ce n'est pas fait pour, mais en tout cas, ils travaillaient par petites tables dans ces espaces-là. Et on voit aussi des experts qui sont un peu autour, l'animateur, etc. En fait, l'idée de la typologie, elle est tout simplement venue d'observations aux tables, c'est-à-dire que je pouvais on était un observateur à chaque table et on pouvait bouger de table si on le souhaitait. Et en passant de table à l'autre, je me suis rendu compte que le travail qu'ils étaient en train de faire les citoyens et les citoyennes n'étaient pas du tout le même en fonction des mesures sur lesquelles ils travaillaient. Il y avait des tables où ils avaient énormément de documents, ils avaient beaucoup de mal à ingérer tout ce qui était autour d'eux. Les experts, ils avaient beaucoup, ils avaient des demandes, ils devaient parler, communiquer avec les experts en permanence pour comprendre ce sur quoi ils étaient en train de travailler. Et c'était souvent aussi silencieux comme travail. Alors que à d'autres tables, il y avait des débats hyper rouleux, pas du tout de documents et au contraire, on sentait qu'ils en manquaient. Donc souvent, ils allaient sur Internet chercher d'autres sources d'informations. Entre les sessions aussi, ils ont pu même aller voir des personnes spécialisées pour leur poser des questions, etc. En fait, j'en reparlerai tout à l'heure de ça. Et eux-mêmes, d'ailleurs, pouvaient avoir des expressions qui montraient qu'il y avait des... Voilà, j'en ai mis une là, donc... Ah, mais vous ne voyez qu'à moitié, en fait. Non, je ne peux pas. D'accord, OK. Je peux au moins... Je ne sais pas. Vous pensez que le petit truc... Je ne sais pas si... Non, je crois que ça dit ça aussi, ça. Ouais, ouais. Voilà, désolé. Donc ça, c'était un citoyen qui passait d'une table à l'autre. Une qui travaillait sur l'intégration d'un bilan carbone dans le bilan comptable des entreprises. Et la seconde qui passait... Qui travaillait sur la réduction du temps de travail à 28 heures. Il dit, autant là, on travaille sur des trucs super terminaux et puis là, on travaille sur des trucs quasi philosophiques. Il y a eu plusieurs autres interventions de citoyens qui disaient, mais ça, c'est du travail philosophique ou ça, c'est politique. Là, on n'est plus sur du technique. Enfin bon, il y avait toutes ces expressions-là qui montraient aussi des différences, même ressenties, sur ce qu'ils étaient en train de faire et quel était leur rôle, en fait. Est-ce que c'était un travail de philo et est-ce que c'était politique ou technique ? Voilà. Donc, dans le but de comprendre ces différences-là, j'ai commencé avec l'aide d'Hélène à distinguer des catégories de mesures et petit à petit, on a établi la liste de critères suivante. Du coup, je me suis... ... Le premier critère, c'est d'où vient la mesure, qui l'a amenée sur la table au tout début de... Est-ce que c'est des experts ? Est-ce que c'est des militants qui sont intervenus ou des citoyens ou d'autres intervenants ? Par qui est portée la mesure et quelles raisons se sont évoquées ? Il y avait des mesures qui étaient vraiment portées par limite une seule personne quand d'autres étaient portées par un groupe entier, un groupe thématique entier. pour certains, il s'agissait de le faire parce qu'ils avaient des compétences particulières. Pour d'autres, c'était parce que ça leur tenait à cœur. Ensuite, c'est quel type d'arguments sont utilisés et est-ce qu'il y a des conflits et si oui, quel type et comment ils sont traités. Et ensuite, c'est quel lien avec l'expertise dans l'élaboration de la mesure, est-ce qu'il y a beaucoup besoin, quel type de besoin, est-ce que les experts sont présents, comment ils interagissent, etc. Je vais d'abord présenter de manière assez brève chaque type de mesure. Il y en a cinq avant de revenir dessus en donnant des exemples concrets pour qu'on puisse parler de choses un peu plus concrètes. Les premières propositions sont des propositions modales. Il y a un petit temps de latence pour changer la... Donc, les propositions modales, dans ces propositions, la particularité, c'est que l'objectif de la mesure est assez consensuel. Il est venu de différentes parts. On a des politiciens qui en ont parlé, des experts, des militants. Là, j'ai mis l'exemple de la rénovation énergétique des bâtiments. C'était une mesure qui a été énoncée à de nombreuses reprises et qui est... L'objectif était assez unanime. Et on demande, en fait, aux citoyens et aux citoyennes de définir les modalités de mise en œuvre de ces propositions, surtout parce qu'elles sont... Elles ont souvent des conséquences sociales assez importantes. C'est pour ça qu'elles s'appellent modales, du coup, les modalités de mise en œuvre. On a les propositions techniques. Alors, c'est des mesures qui semblent aussi faire l'unanimité parmi des experts. Elles viennent de l'expertise. Elles ne viennent pas des militants ni de politiques. Les membres ont beaucoup de mal à s'approprier ces mesures. Elles sont souvent très techniques dans le sens où il s'agit de mécanismes financiers ou juridiques assez complexes. et les membres ne vont pas apporter ou modifier grand-chose à la formulation initiale des experts. Il y a les propositions de restriction. Donc, elles ont la particularité d'impliquer un changement de mode de vie qui est important et qui fait qu'elles soulèvent des réactions qui sont vives parce que c'est très sensible. On sent tout de suite ce qui se passe dans le quotidien. Et on parle sur ces mesures-là comme la limitation de la vitesse sur autoroute. On discute souvent sur l'enjeu de la liberté. Est-ce que c'est liberticide comme mesure ou pas ? On a des propositions politiques. Alors, évidemment, toutes ces mesures sont politiques. Simplement, celles-là sont dites politiques dans le sens où elles relèvent d'un débat politique déjà existant. Elles font naître des désaccords qui sont perçus, je cite quelqu'un, comme la confrontation de monde, que ce soit des groupes sociaux ou des visions du monde. Et les dernières, c'est les propositions fondamentales. C'est des propositions qui sont fondamentales en deux sens. Le premier est juridique, c'est-à-dire qu'elles traitent d'enjeux fondamentaux comme la constitution et elles parlent vraiment du cadre de la discussion et des autres mesures. Elles sont fondamentales aussi dans le sens où elles créent un espèce de sentiment de communauté au sein des membres de la convention par des moments de discussion, de réflexion et d'émotion qui ont pu être intenses. Si je reviens plus précisément sur chacune d'elles, là, j'ai mis les critères en haut. C'est les trois premières, donc les modales, les techniques et de restrictions. Pour la proposition, les propositions modales, elles ont été émises, comme je le disais, à de très nombreuses reprises. Elles ont une origine à la fois experte, politique, militante. Je prends l'exemple, limiter l'artificialisation des sols ou rénover les bâtiments. Elle est souvent dite délicate dans son application. Comment faire pour que ce soit justement socialement juste ? Et elle va être portée, donc le portage, souvent collectivement par un groupe thématique entier, se loger à apporter deux grandes mesures de ce type. Ce qui est demandé aux citoyens et citoyennes, c'est surtout de définir les modalités de cette mesure, quel seuil, qui est concerné, qui va avoir des aides, etc. Et les discussions vont beaucoup tourner autour de témoignages d'expérience de chacun et de chacune puisque ça concerne souvent tout le monde, que la mesure est très large, elle a un large périmètre. Donc tout le monde peut parler parce qu'il se sent compétent en tant que, par exemple, propriétaire ou locataire, etc. Il peut se sentir d'exprimer son expérience. Les experts ont surtout pour rôle de donner un cadre au questionnement. Ils posent les premières questions. Ça va être, comme je le disais, quel est le niveau d'obligation à partir duquel un bâtiment doit être rénové, quel est le seuil de revenus à partir duquel on peut avoir des aides, etc. Et après, ils vont être très présents aussi dans toute l'élaboration de la mesure puisqu'ils vont aider les citoyens et les citoyennes à avoir les chiffres, à avoir les normes existantes, ce qui est assez compliqué, et aussi à comprendre ces chiffres et à leur donner du sens. Une des grandes questions aussi de ces mesures qui est plus simple peut-être à appréhender pour les membres, c'est celle de l'incitation ou de l'obligation. Notamment pour la rénovation en termes de bâtiments, il a été décidé que c'était une rénovation obligatoire, ce qui n'allait pas de soi. Donc voilà pour la première, la modale. En exemple, il y a la rénovation des bâtiments, la lutte contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. Il y a l'idée de favoriser une consommation plus responsable. Il y a la mesure qui porte sur l'accompagnement des entreprises à la reconversion des métiers ou celle qui demande au parc véhicule d'être plus propre. les propositions techniques, elles viennent du coup seulement de l'expertise et elles sont si complexes, enfin compliquées à comprendre parce qu'elles sont soit, il faut des compétences très particulières et donc elles sont souvent partées par une ou deux personnes, pas beaucoup plus et qu'ils le portent parce qu'elles-mêmes ont ces compétences-là. Et je prends l'exemple de la, il y a une mesure qui porte sur la réorientation des fonds d'investissement de la caisse des dépôts et consignations. Cette mesure-là, elle est portée par un citoyen au sein du groupe Travailler Produire parce que lui-même est comptable et que du coup a été comptable. Et il arrive à comprendre ce que d'autres n'arrivent pas à comprendre à tel point d'ailleurs qu'il y a des moments où les autres vont lui dire bon écoute, en fait, j'y comprends rien, je te fais confiance, continue. Et c'est des mesures qui vont très souvent aller très vite en fait dans la production. l'expertise est presque nécessaire à chacune des étapes et il y a très peu de débats qui en naissent. Souvent, les experts répondent à une question et la réponse est renotée telle quelle dans la proposition des citoyens et des citoyennes. Dans ce type-là, il y a la réorientation des fonds de la caisse des dépôts et consignations. Il y a l'idée d'ajouter un bilan carbone dans le bilan comptable des entreprises. J'ai mis aussi mettre en place un ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne et toutes les mesures qui portent sur la PAC aussi. Ensuite, les mesures de restriction ont une origine presque exclusivement militante, notamment le réseau Action Climat a été présent. C'est le seul mouvement écologiste qui a été présent pendant la convention. Après son intervention, ils ont envoyé une contribution aux membres qui a été pas mal lue, je crois, parce que la plupart des propositions qui en naissent viennent de cette contribution. Ces mesures sont peu nombreuses. On peut les compter ensemble. et les premières réactions qu'elles suicident sont souvent assez… En fait, ça montre leur impopularité. Les gens, par exemple, sur les salles des 110 km heure, quand elle a été présentée en plénière pour la première fois, elle s'est faite huée par une partie des citoyens et des citoyennes. Elle est souvent portée par un groupe de personnes au sein d'un groupe thématique. La moitié, par exemple, qui la porte ou un tiers quand d'autres sont plutôt contre et puis il y a des discussions, des débats, sachant que le modèle d'argumentation de ceux qui sont pour, c'est souvent de dire « Mais moi aussi, au début, j'étais contre, mais ensuite, j'ai compris pourquoi ça avait du sens et maintenant, je suis pour. » Ça a été fait au sein du groupe thématique « Se déplacer » parce qu'elles sont beaucoup autour de la question du déplacement. « Se déplacer » mais aussi en plénière ensuite. et du coup, ces mesures sont parmi les plus en danger aujourd'hui. Il y a les 110 km heure qui ont déjà été enlevés, il y a le moratoire sur la 5G, il y a la question de ne pas l'interdiction d'agrandir les aéroports ou d'en construire de nouveau et il y a celle d'organiser la fin du trafic aérien là où il existe une alternative bas carbone d'ici 2025. On passe aux deux dernières. D'abord, les mesures politiques, elles sont catégorisées comme telles par les membres. Du coup, elles ont une origine qui est soit politique soit militante. Souvent, elles sont venues de syndicats qui ont parlé pendant la convention et comme les mesures techniques, elles sont portées par une ou quelques personnes plus parce que ça leur tient à cœur que par des compétences particulières sur le sujet. Elles sont souvent perçues comme hors champ. Souvent, il y a un débat sur est-ce que ce ne serait pas une proposition hors mandat. En fait, leur particularité, c'est vraiment d'articuler l'enjeu de la lutte contre le réchirrement climatique avec des enjeux politiques qui sont déjà existants et des débats déjà existants, ce qui fait qu'elles ont fait naître énormément de conflits, elles ont été très clivantes. L'une des principales, c'est celle de la réduction du temps de travail à 28 heures par semaine qui n'a pas été votée, la seule qui n'a pas été votée à la fin du processus. Les citoyens et les citoyennes débattent sur des valeurs. Il y a aussi des témoignages d'expérience, souvent des mentions de la situation sociale de celui qui parle. Et les experts sont assez peu présents sur ces questions-là. Au contraire, les citoyens demandent de l'aide surtout pour passer pour crédible, pour faire en sorte que les autres citoyens et citoyennes au moins prennent au sérieux ce sur quoi ils sont en train de travailler. J'ai mis la réduction du temps de travail mais il y a aussi la taxation des dividendes des entreprises qui distribuent plus de chiffres mais en tout cas des plus grandes entreprises. Il y a réguler la publicité ou renégocier le CETA. Celles-ci aussi sont assez peu nombreuses comme les précédentes. Et enfin, il y a les mesures fondamentales, les propositions fondamentales. celles-là, elles ont pris leur essor tardivement dans la Convention. Elles sont surtout venues de deux interventions, l'une de Nicolas Hulot qui parlait de la création de nouvelles instances de participation ou de réviser la Constitution. Le premier article est le préambule. Et la deuxième intervention qui a été importante, c'est celle de la juriste et militante Valérie Cabane qui proposait de légiférer sur le crime d'écocide. Ces mesures-là, elles ont la particularité d'avoir créé un sentiment de communauté au sein des membres, notamment par le biais des porteurs de ces mesures qui ont parfois été un peu dans l'émotion et qui ont aussi par ailleurs beaucoup travaillé à côté pour proposer quelque chose d'assez fini. Le discours d'un de ceux-là sur le crime d'écocide a eu une standing ovation dans les dernières sessions de la convention. Elles ont la particularité des discussions sur vraiment le cadre des discussions et demandent beaucoup d'intervention de la part du comité logistique et de juristes par ailleurs. Ils ont beaucoup demandé l'aide de juristes en dehors de la convention. Voilà pour la typologie. Je voulais simplement noter pour finir que pour moi, cette typologie, elle sert surtout à comprendre quel est le rôle des citoyens et comment se répartissent le travail des citoyens et des experts dans l'élaboration des mesures. Je propose simplement des justifications du rôle des citoyens en fonction des types. Pour les modales, ce serait de rendre une mesure plus juste et plus opérationnelle en la passant par le prisme d'une plus grande diversité de points de vue et d'intérêts pour définir ces modalités de mise en œuvre. Ce serait aussi de légitimer la mesure, la rendre plus acceptable socialement, à la fois en termes de contenu puisque les modalités sont plus justes, mais aussi par la procédure même de décision. C'est-à-dire, ça a été décidé par des gens tirés au sort, ça lui donne quand même une légitimité. Les techniques, ce serait, on demanderait finalement aux citoyens de reprendre des propositions qui sont déjà pensées par des experts du climat et de leur donner de la légitimité par la procédure de décision également et aussi qu'ils deviennent des ambassadeurs entre guillemets des mesures auprès du gouvernement au niveau national comme international et d'ailleurs, le président a demandé aux citoyens de l'accompagner au niveau européen pour parler de la question du réajustement aux frontières. Les mesures de restriction, ce serait plutôt de faire le choix de mesures contraignantes en montrant que la population est prête entre guillemets à des changements limitatifs. Ce serait aussi de susciter l'adhésion pour des mesures a priori impopulaires en accompagnant ces mesures auprès de la population en éclairant sur leur sens et leur importance et ce serait également de faire naître de nouveaux débats idéologiques qui seraient propres aux enjeux écologiques. Les mesures politiques, ce serait simplement de trancher entre des conflits qui seraient irréductibles et d'articuler surtout les enjeux du changement climatique à des antagonismes politiques, sociaux et culturels déjà existants. Et enfin, les fondamentales, l'idée serait plutôt d'intégrer l'écologie au cadre de notre vie politique, de redéfinir collectivement le bien commun, de participer à la création d'un sentiment de communauté fondé sur une réorientation de nos fins collectives prenant en compte le long terme. Voilà, pour conclure, je voulais simplement insister sur le caractère vraiment essentiel de réfléchir à cette répartition entre experts et citoyens en termes démocratiques. Est-ce qu'en fait, il s'agit simplement de donner une légitimité à des solutions qui sont déjà existantes en utilisant un dispositif comme la Convention citoyenne pour le climat ? C'est en fait, souvent pensé comme tel par les organisateurs, je le disais tout à l'heure pour le gouvernement et la taxe carbone, mais en fait, c'est aussi un enjeu pour un mouvement comme Extinction Rebellion parce qu'en même temps, il y a un enjeu démocratique, enfin, il balance en fait entre l'enjeu démocratique de faire cette Climate Assembly et en même temps, il y a un peu l'idée qu'on espère qu'ils vont prendre des bonnes décisions pour lutter contre le changement climatique ou pour d'autres enjeux de biodiversité, etc. Et la question qui se pose aussi plus largement, c'est est-ce que le recours au tirage au sort est pertinent en termes d'avancée des politiques climatiques et plus largement écologiques ? Voilà, c'est terminé. Merci. Merci. J'avais peut-être une question pour lancer une discussion et je ne sais pas si c'est nécessaire. En fait, l'idée, je pense là, on prend 10-15 minutes de questions, après, on fait une pause, après, on passe à Louis Gaëtan et s'il peut rester une demi-heure comme ça, il peut aussi y avoir des questions pour Louis Gaëtan mais aussi pour vous deux. Mais si tu veux lancer une... Enfin, j'ai une première question qui est là-dedans mais si tu veux lancer une première question, vas-y. Vas-y. Non, mais s'il y a déjà une question, c'est très bien. OK. Alors, du coup, j'ai une question d'Emmanuel Pombé. Reste ici parce que sinon, on ne t'entendra pas. A-t-il été dommageable que le comité de gouvernance soit aussi des experts partie prenante qui sont aussi intervenus dans ce rôle et pas uniquement un rôle neutre d'animateur-organisateur ? Et il ajoute, ils ont aussi eux-mêmes sélectionné les experts sans contre-expertise ou débat contradictoire entre experts d'avis différents ou présentant des arguments différents. Je ne sais pas si tu veux. Oui, peut-être qu'on peut répondre ensemble. Je ne sais pas si à cette question, mais je ne pourrais pas répondre à ce que ça a été dommageable. En tout cas, c'est vrai. Pour la question des... Enfin, je n'en ai pas vraiment parlé, mais les mesures politiques et de restrictions ont été peu nombreuses aussi parce qu'il n'y a pas eu énormément de possibilités, on va dire, justement, de débats contradictoires de la part des experts, mais aussi de temps de débats au sein... Enfin, entre les citoyens et les citoyennes. Souvent, en tout cas dans mon groupe thématique, dès qu'un débat naissait, les animateurs, les animatrices préféraient dire « on débattra plus tard, pour l'instant, on essaie de voir ce sur quoi on est d'accord ». Ce qui a fait qu'à la fin, une mesure comme une réduction du temps de travail a été très peu débattue, que ce soit au sein du groupe thématique ou en plénière. Et je pense que le fait aussi qu'il n'y ait pas eu de contradictoires entre les experts a favorisé ça. Contradictoires, s'entendent... Enfin, il y a eu des experts de différents lieux, mais il n'y a pas eu de moment où les deux discours d'experts qui n'étaient pas d'accord ont vraiment été mis en contradiction. C'est-à-dire, en fait, on pouvait entendre un expert à un moment et ne pas se rendre compte qu'il était en complète contradiction avec un autre qui parlait ensuite. Et ça, ça aurait été important et ça a été le cas sur d'autres conventions citoyennes, d'assemblées citoyennes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non ? OK. J'ai une question d'Éric Lillardy dans le chat. Comment distinguez-vous les catégories experts, militants, politiques et est-ce toujours facile ? Est-ce toujours facile ? Oui, c'est une bonne question. Non, ce n'est pas toujours facile. Évidemment, j'ai fait des choix qui sont hyper discutables sur ces distinctions. En fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est simplement les experts, j'ai choisi de n'appeler experts que soit des scientifiques académiques qui interviennent en tant qu'experts, soit des experts dans le sens où ils travaillent pour un organisme d'expertise. Les militants, en fait, il n'y avait que le Raison aux actions climat. J'ai mis plutôt les syndicats dans le côté politique parce que militants, c'était plus militants écologistes en fait que j'ai voulu mettre en valeur. Et mes mêmes politiques, c'était… Enfin, experts, pardon. J'ai également mis des personnes qui travaillaient parfois pour les ministères en tant qu'experts, justement. Et mes politiques, j'ai effectivement mis les syndicats et des personnes comme Nicolas Hulot qui est intervenu pas en tant que membre du gouvernement, mais ancien membre qui parlait un peu plus librement, on va dire. Mais effectivement, ce n'est pas tout simple. Ce n'est pas aussi clair. Française, c'est une bonne chose. Comment ça ? Oui. Juste, Attends, deux secondes, j'ai un problème de connexion. C'est juste une connexion. Oui. C'est pas grave, ça le faisait plus tout à l'heure. Ok. Je vais quand même aller à la marron la question. Oui. j'aimerais savoir des petits groupes, des petites tables de discussion ou pas finitaires. Est-ce qu'il y avait une structuration en âge ? C'était une personne qui se trouvait légendairement en âge, en CSP, etc. Et est-ce que du coup, les propositions qui étaient débatues préférentiellement au sein de ces groupes corréaient avec leurs propositions ? Après, c'est difficile de voir si tu as un seul groupe de travail. Oui, c'est difficile. Je peux te répondre deux choses. D'une part, c'est qu'il y a eu une volonté de ne pas mettre de facilitateur ou de facilitatrice aux tables, ce qui est rare dans une assemblée citoyenne. Donc, ils s'autogéraient sur les tables. Les choix des uns et des autres de se mettre ensemble, il y a eu, je trouve, une diversité de personnes qui travaillent ensemble en termes d'âge, de niveau de diplôme, de catégorie sociopro, etc. Après, évidemment, il y a des dynamiques sociales qui se passent aux tables et qui, pour certaines, n'ont pas pu être complètement évitées, même s'il y a eu du travail de leur part. Par exemple, moi, j'ai suivi à la fois des groupes mixtes et des groupes entièrement, un groupe qui était entièrement des femmes, en fait, et le type d'échange n'était pas du tout le même. Elles ont mis en place des tours de parole à chaque fois, alors que dans d'autres, il n'y avait pas du tout ce côté à essayer de faire en sorte que chacun et chacune parle au table, mais ça dépend vraiment des observations. Je vais peut-être compléter parce que j'ai des mots de la réponse. Je parle bien fort, Hélène, et dans cette direction parce que le micro est là. Je parle par là, d'accord. Donc, j'ai complété parce que j'étais observatrice du groupe Se loger. Dans notre groupe, l'animatrice, au moins à plusieurs reprises, intervenait dans la composition des tables et à demander à des jeunes de venir quand il y avait trop de vieux et que c'est vers ça, etc. Pas toujours, mais c'est arrivé et il n'y avait pas une totale liberté de construction des tables ou peut-être par quoi. Donc là, il y a une bonne barrière selon les moments et selon les jours. Et ça, du coup, les propositions qui sont les plus barrières sensiblement dans le type de la technologie. Je n'ai pas fait ce travail de mise en lien. Ce que je peux juste dire, c'est par rapport justement aux compétences particulières. C'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été travaillées que par des personnes qui se sentaient de les travailler. Les mesures sur la constitution, je sais que même il y en a qui ont demandé de l'aide de juristes au sein de la convention, des citoyens juristes. Donc, ça s'est fait aussi en fonction de ça. À la fois, objectivement, quel était leur métier et qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter, mais aussi, est-ce qu'ils se sentaient d'intervenir sur tel ou tel sujet qui était un peu trop technique. Je doute que nos travaux ont peut-être l'amètre de répondre en particulier à cette question. Donc, si on va travailler sur de manière toute précise sur l'apportement des questions qui sont peut-être un peu plus mal de la question. Je sais peut-être, il y a plusieurs questions dans le chat, mais je vais peut-être en prendre juste une, sachant que peut-être pendant la pause, Selma pourra regarder les autres questions éventuellement. Je comprends, oui. Du coup, j'ai une question qui est comment croiser ta typologie et les parties du rapport qui sont toutes construites de la même façon. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose. Non, en fait, ce n'est pas du tout lié. Effectivement, elles ont été construites de la même façon, mais pas par un choix. Ça, ça a été plutôt, non pas fait par les citoyennes et citoyennes, mais par le comité de gouvernance qui a choisi de l'organisation de ce rapport final. On est d'accord ? La parole est à Louis Gaëtan Giraudet qui est économiste au CIRED et qui vient donc ici à la fois comme expert des questions de logement et de climat et comme observateur de la Convention dans le groupe qui s'occupe des questions de logement et de climat. Voilà, merci Hélène. parce que tu as tout dit à ce stade. Je vais commencer par... Donc, l'idée, c'est de vous parler de ce lien entre citoyens et experts d'un point de vue peut-être un peu original puisque moi, j'étais observateur, mais j'ai une expertise sur le groupe Sologer. Donc, je vais vous parler de mon positionnement plus généralement. Ensuite, je vais vous donner quelques généralités sur le secteur du bâtiment pour bien qu'on contextualise la question. Ensuite, je détaillerai les mesures de la Convention citoyenne pour le groupe Sologer. Et enfin, je conclurai, enfin, je parlerai plus en détail de comment j'ai vu le rôle des experts dans l'élaboration des mesures. Donc, en ce qui me concerne, je suis donc ingénieur des ponts, eau et forêt et chercheur au CIRED. Et je travaille depuis une dizaine d'années sur les politiques de rénovation énergétique de l'ajout. Donc, au tout début du séminaire, Hélène a dit que c'était original aujourd'hui parce qu'on avait deux chercheurs en sciences sociales alors que dans ce séminaire, c'est plutôt une personne en sciences sociales et une en sciences sociales. Moi, je suis économiste mais j'ai quand même à l'origine, je suis ingénieur et je continue à travailler sur des sujets où il y a un aspect technique assez fort. D'ailleurs, c'est le cas un peu de tous les économistes de l'énergie et du climat. Donc, je travaille sur les barrières à l'efficacité énergétique. Je vais détailler un petit peu plus loin ce que j'entends par là et je fais deux types de travaux de l'évaluation de politique publique par ce qu'on appelle de l'économétrie, de la statistique appliquée à l'économie. Je travaille notamment en ce moment sur l'éco-prato zéro sur lequel je reviendrai et de la modélisation prospective à partir d'un modèle de demande d'énergie pour le chauffage des logements que j'ai élaborés au cours de ma thèse et qui continuent à être utilisés, notamment avec ce modèle qui s'appelle RESIRF en acronyme un peu sans intérêt dont je passerai sur les explications. Mais en tout cas, c'est un modèle qui est utilisé pour la décision publique puisque non seulement on reçoit des financements publics, par exemple, du ministère, le commissariat général au développement durable, c'est un service du ministère, l'ADEME, on en a parlé, la Banque européenne d'investissement, la Banque de France, des financements de l'ANR, aussi reçu des financements privés, par exemple, de l'AT2E, l'association technique énergie environnement, qui est une fédération de professionnels de l'énergie. Et notamment avec le ministère, on a une convention de recherche où ils utilisent notre modèle pour des évaluations de politique publique. Donc, on produit de l'expertise publique des rapports de recherche, par exemple, mais évidemment, on est des chercheurs avant tout, donc on produit des revues avec des articles peer-reviewés qui ont vocation à alimenter les travaux du GIEC, par exemple, groupe d'experts sur le climat. Donc, sur la question du logement et de l'énergie dans le logement, on a eu en 2007, moi, j'ai commencé ma thèse en 2007 et à l'époque, j'ai commencé en 2007 et en 2009, il y a eu le Grenelle de l'environnement, ensuite, la stratégie nationale bas carbone, maintenant, la Convention citoyenne pour le climat et en gros, moi, ça fait depuis 2007 que je travaille sur le bâtiment et quand je dis ça, les gens me disent parfois d'un air un peu ironique que tu as bien choisi ton sujet, c'est vraiment d'actualité et sauf qu'en fait, moi, ce que je regarde, c'est que depuis 2007, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, en fait, on peut voir ça comme un peu un pétard mouillé, beaucoup de bruit pour rien, surtout quand on compare à le solaire, l'énergie solaire où on voit le prix des panneaux solaires qui est divisé par 5 en 10 ans, quand on voit le secteur des transports avec les véhicules hybrides, autonomes, tout ce qu'on veut. Là, sur le bâtiment, on est sur de l'artisanat, il n'y a pas de rupture technologique, on a beaucoup d'inertie et inertie du secteur et aussi des politiques publiques. Donc, au sein du groupe de chercheurs de la Convention citoyenne, avec Selma, Hélène et Ami, moi, j'ai suivi le groupe Selogé, comme Hélène. C'est un groupe intéressant à suivre à plusieurs titres et notamment parce qu'il a acclué certaines des stars de la Convention. Si vous suivez un peu la Convention, il y a certains citoyens qui sont devenus assez compris de l'importance dans les médias. Il y a William, Grégoire, parce que souvent, on les appelle par leur prénom. ces gens-là étaient dans le groupe Selogé. Il y avait étonnamment beaucoup des gens qui ont pris de l'importance par la suite, des citoyens qui ont pris de l'importance étaient dans ce groupe. Moi, en termes d'observation, j'ai malheureusement pu observer qu'à partir de la session 4, donc de la session 4 à la dernière. Donc, ça veut dire que j'ai manqué des points importants dans l'observation. heureusement, Hélène, elle, était là et elle pourra sûrement compléter ce que je dis à ce moment-là. Donc, l'observation, il faut bien voir qu'elle est nécessairement partielle et ça, pour moi, c'était une grande découverte parce que, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt vraiment technique, je fais des modèles et pour moi, c'est vraiment ma première expérience d'observation participative, comme ça, et j'en ai ressenti vraiment beaucoup, c'est vraiment passionnant, mais aussi une petite frustration parce que, en fait, par exemple, quand vous suivez les échanges autour d'une table, vous avez vraiment, comme on est sur une table, on est vraiment au plus près des échanges entre citoyens. Il se dit des choses autour d'une table beaucoup plus fines que ce qu'il se dit en assemblée, finalement, où c'est des prises de parole tour à tour. Donc, on est vraiment fasciné par ça, mais en même temps, on sent bien qu'on loupe tout ce qui se passe au table d'à côté et donc qu'on a une vision que partielle de ce qui se passe. Donc, on ressort de là-dedans, enfin, moi, c'est mon expérience, encore une fois, je ne t'ai pas expérimenté, une vision un peu cubiste de ce qui se passe. Beaucoup de choses qui s'entrechoquent, mais c'est difficile d'avoir la vision globale. Donc, moi, mon questionnement dans l'observation, principalement, c'est comment les citoyens perçoivent les instruments économiques, puisque moi, je suis économiste, je fais en gros de l'ingénierie de la politique publique. On a tous, la communauté des économistes, on a quand même tous, on s'est quand même un peu tous pris, enfin, tous, on n'a peut-être pas ressenti comme ça, mais la crise des gilets jaunes en pleine figure, parce que ça a été en partie lancé par la taxe carbone. La taxe carbone, la plupart des économistes vous diront c'est la meilleure solution pour lutter contre le climat. On voit ce que ça a donné. Donc là, vraiment, moi, je ressentais ce besoin d'aller voir au plus près comment les citoyens perçoivent les instruments économiques. J'avais d'autres questionnements, mais que je ne vais pas détailler ici. Donc, mon questionnement plus spécifiquement sur l'expertise qui est le sujet qui nous intéresse ici, en fait, je parle d'un présupposé qui est que le besoin d'expertise va nécessairement être fort étant donné l'ampleur et la technicité de la question climatique. Donc, ce présupposé, je suis un petit peu obligé de le faire, en fait, parce que si je ne le fais pas, ça veut dire que mon métier ne sert à rien puisque moi, je suis un peu expert. Donc, nous sommes un peu obligés de le faire. Je pense qu'il est raisonnable de le faire parce qu'on voit tous bien que le besoin d'expertise par rapport à des questions sur l'avortement, il va être beaucoup plus important, en tout cas, d'une nature très, très différente et en tout cas, il y a beaucoup de technicité dans la question climatique. Donc, une fois qu'on part de ce présupposé, il y a une question subsidiaire, c'est, OK, donc, il y aura de l'expertise quoi qu'il arrive. Est-ce que cette expertise, quand même, elle se fait dans le respect de la créativité des citoyens et de leur liberté de choix ? C'est-à-dire que, vraiment, on leur offre toutes les alternatives et on les laisse choisir et est entièrement libre de choisir une de ces alternatives. Donc, ça passe par deux sous-questions et d'ailleurs, il y a ce qui correspond à deux groupes d'experts et Selma en a parlé. D'abord, il y a à quel type d'expertise ont été exposés les citoyens ? Donc, est-ce que c'était bien pluraliste ? Est-ce qu'on avait pluraliste au sens que s'il y a des controverses à traiter, il faut qu'elles soient traitées ? Sachant que les controverses, elles ne sont pas systématiques et le besoin de contradictoire, on va dire, d'un point de vue purement scientifique, il doit être adapté à la question posée. Par exemple, il n'y a pas eu de débat sur le climat, il n'y a pas eu d'exposé climato-sceptique à la Convention citoyenne parce qu'on considère que cette question, scientifiquement, elle est réglée. en revanche, il y a plein d'autres sujets où il peut y avoir plus de controverses. La 5G, on le voit en ce moment, par exemple. Donc là, l'important, ce qu'on attend, c'est que les controverses, quand elles existent, elles soient traitées. Ensuite, il y a le type d'intervenant, Salma a commencé à en parler. Alors là, je parle des académiques versus les intéressés, c'est-à-dire les stakeholders. Bon, dans académique, c'est un petit peu réducteur, je prêche pour ma paroisse, mais effectivement, les représentants des organismes d'expertise publique sont pour étrangers dans cette catégorie aussi. Donc ça, on va dire que dans ce qu'a présenté Salma, c'était les intervenants, ce qu'elle a appelé les intervenants qui sont concernés ici. Et deuxièmement, quel rôle a joué l'expertise dans l'élaboration des propositions ? Et Salma nous a parlé d'un groupe d'appui. qu'il y a une fois que les citoyens avaient présenté les faits, il fallait qu'ils élaborent les propositions. Et les experts qui les ont accompagnés dans cette démarche, on se demande quel degré d'intervention était le leur ? Est-ce qu'ils ont un peu forcé la main, pris le stylo à la place des citoyens ou pas ? Donc voilà pour mon positionnement. Maintenant, je vais vous donner quelques généralités sur le secteur du bâtiment pour poser le contexte. Donc, des chiffres clés sur lesquels je vais passer vraiment rapidement. Il y a plusieurs... C'est des ordres de grandeur ici volontairement que je vous donne parce qu'on peut chipoter au pourcentage près. Naturellement, il y a différentes façons de compter, etc. Mais en gros, on est à 40% de la consommation d'énergie finale et un peu moins en pourcentage en émissions de CO2 naturellement parce que l'électricité est peu carbonée en France. En termes d'usage, on distingue généralement le résidentiel et le tertiaire. Et le résidentiel, c'est-à-dire les logements, pèse pour deux tiers des consommations du logement. Et au sein de ces consommations, le chauffage, pèse pour les deux tiers également. Dans le tertiaire, le chauffage pèse relativement moins, il y a plus d'éclairage, mais en tout cas, dans le logement, on est bien aux deux tiers. L'évolution nette de la consommation depuis, en gros, les années 2000, l'année 2000 à peu près, dans le bâtiment, c'est quand même à peu près moins 1% par an et ça résulte de deux choses. En gros, il y a une croissance du parc. Le parc de logement augmente, enfin, le parc de bâtiment tout simplement augmente d'environ 1% par an, mais il y a une baisse de l'intensité énergétique. Chaque mètre carré du parc consomme de moins en moins et cette baisse est d'à peu près 2%. on arrive à une évolution nette de moins 1% à peu près. Là, je vais vous montrer le type de travaux que je fais de façon très simple. Ça, c'est un graphique. Donc, ça, c'est un rapport qu'on a publié pour l'ADEME, le ministère et donc la T2E où on faisait de la prospective sur l'impact des politiques publiques sur la demande d'énergie pour le chauffage. Donc là, on parle bien de chauffage des logements uniquement. et vous avez la courbe en pointillé qui vous montre ce qui se passerait quand on fait ces projections de long terme si on n'avait aucune politique publique. Ensuite, la courbe rouge vous montre ce qui se passerait si les politiques existantes, c'est-à-dire en 2017-2018, ce qui n'est pas encore très différent à l'époque de ce qu'on a maintenant, si elles étaient prolongées jusqu'en 2050. Et les deux, le vert et le bleu, c'est ce qui se passe quand on serre un peu la vis, on fait des politiques un peu plus ambitieuses. Mais ce qui est important ici, c'est de voir qu'en gros, dans le bâtiment, on a de la réduction de consommation d'énergie qui est déjà en grande partie autonome. Donc ça, c'est simplement l'idée que quand votre chaudière au bout de 20 ans elle casse, vous la remplacez, elle sera mécaniquement plus efficace énergétiquement que votre ancienne chaudière. Et donc ça, c'est des progrès d'efficacité énergétique naturel. Dans la construction neuve, pareil, on a maintenant des réglementations thermiques qui fixent des normes assez importantes. à mesure que ces nouveaux bâtiments très performants ils pénètrent de part, il y a des réductions de consommation. Vous voyez, quand on compare la réduction par rapport à nos départs, les politiques, là, on a principalement des politiques incitatives, c'est-à-dire tous les programmes de subvention et la taxe carbone, ça représente une part quand même plus faible que rien que les premiers progrès autonomes. Les leviers d'action, il y en a plusieurs dans le bâtiment, bien sûr, la consommation d'énergie dans le bâtiment, elle résulte d'investissements dans l'efficacité énergétique. Vous installez de l'isolation, vous remplacez votre chaudière, etc. Ça, c'est l'investissement. Ensuite, vous avez les comportements d'usage, comment vous utilisez votre chaudière une fois que vous avez investi. La croissance du parc, on l'a vu. C'est vrai que chaque fois que vous créez des nouveaux mètres carrés, vous créez des nouvelles consommations d'énergie, même si les nouveaux bâtiments sont de plus en plus efficaces. Et enfin, il y a bien sûr le mix énergétique qui joue puisque c'est bien beau de... Si l'énergie était complètement décarbonée en France, on n'aurait pas à se soucier de ces différents leviers d'action dans le bâtiment. Donc, je vais quand même revenir un petit peu plus en détail sur les problèmes d'investissement parce que c'est vraiment ce qui fait le sel de l'économie de l'efficacité énergétique. En gros, l'antienne sur le bâtiment, c'est que l'efficacité énergétique c'est rentable et pourtant on n'en fait pas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'energy efficiency gap. Il y a un problème. Il y a de l'efficacité énergétique qui devrait se faire et qui ne se fait pas. Et il y a de nombreuses barrières qui expliquent... qui sont à l'origine de cette inertie. Donc, évidemment, il y a l'externalité carbone. C'est-à-dire que évidemment, si le prix de l'énergie ne reflète pas les dommages liés au réchauffement climatique ou pas assez, puisque, rappelez-vous, il y a quand même une taxe carbone en France. le prix de l'énergie reflète un peu ces dommages, mais la taxe carbone est à 45 euros alors que les estimations de la vraie valeur qu'elle va avoir ne cessent d'augmenter. on parle de 250 euros, 500, etc. Donc, on peut considérer que le prix de l'énergie ne reflète pas ce problème et que, naturellement, si l'énergie était plus chère, on ferait plus d'efficacité énergétique. Ce serait assez mécanique. Mais, il y a des problèmes encore plus spécifiques et qui, là, vraiment sont intéressants pour l'économiste tout de suite parce que c'est vraiment des défis au bon fonctionnement des marchés, si vous voulez. l'idée, c'est qu'imaginons qu'on a résolu le problème du carbone et que l'énergie est complètement décarbonée, que toutes nos consommations sont de l'électricité produite à partir de l'éolienne. Est-ce qu'on a encore besoin de faire de l'efficacité énergétique ? Et, a priori, il y a quand même plein de raisons pour en faire. D'abord, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'en fait pas assez, même si l'énergie est décarbonée. D'abord, vous doutez qu'entre propriétaire et locataire, il y a un problème d'incitation fondamentale, c'est-à-dire que le propriétaire fait les travaux, mais c'est le locataire qui bénéficie de factures énergétiques et on sait bien que ce n'est pas évident pour le propriétaire d'augmenter le loyer parce qu'il a fait des travaux. Donc ça, naturellement, ça décourage le propriétaire de faire de l'efficacité énergétique. On a des problèmes sur la qualité de rénovation. Donc là, ce qu'on appelle des asymétries d'information. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique, ce n'est pas un bien dont les caractéristiques sont facilement observables. Par exemple, si vous posez un isolant, si un isolant est mal posé, il ne va pas vous faire économiser d'énergie. Mais vous, qui êtes profane, pas expert en la matière, vous n'allez pas le voir à l'œil nu. Et ensuite, il y a d'autres problèmes plus compliqués. En tout cas, c'est intéressant le bâtiment parce qu'il y a plein de petits problèmes économiques comme ça, plein de petites frictions qui s'invitent et qui font qu'on a peu d'investissement. Donc, en tout cas, retenons quand même ces trois leviers d'action. L'investissement, les comportements d'usage et en gros, la croissance du parc parce que je reviendrai dessus. Et rappelons-nous aussi que quand on ne parle que de demande d'énergie, on ne parle que de la moitié du problème du carbone puisque, évidemment, l'offre d'énergie et son contenu carbone importent beaucoup pour les émissions au final. La question de la justice sociale. Selma, en introduisant les travaux de la Convention, elle vous l'a dit, il y a un impératif de justice sociale dans le mandat de la Convention. Et donc, comment le problème se pose dans le secteur du logement ? Là, je vous montre des données publiques qui vous montrent la répartition des quintiles de revenus. Donc, C1, ça va être les 20 % de ménages les plus pauvres et C5, ça va être les 20 % des ménages les plus riches. Ce n'est pas une granularité très, 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 très bonne. quand vous entendez Piquetti qui nous parle du 0,1 % les plus riches ou du 0,01 %. Là, on n'est pas là. On n'est pas sur cette granularité-là, mais on voit quand même des choses. Et donc, comment ces quintiles de revenus se distribuent ? Selon la classe de performance énergétique d'un logement. Donc, G, c'est évidemment les logements les plus mauvais qui consomment le plus d'énergie et A, c'est les logements qui en consomment le moins. Et on voit clairement une assez forte corrélation entre le revenu des gens. Vous voyez que plus on va vers les bonnes étiquettes, plus on voit qu'on a des ménages aisés qui les occupent. Il ne faut pas trop s'occuper de classes A et B parce qu'à l'époque où ces données sont sorties en 2012-2013, on avait tellement peu de ménages dans ces étiquettes qu'il y avait des biais statistiques. En tout cas, on voit bien que de G à C, la corrélation, elle est claire. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en gros, si vous voulez aider les ménages les plus précaires, il faut se concentrer en priorité sur les logements dégradés, c'est-à-dire G et F. Et il se trouve que quand on se concentre sur les logements dégradés, c'est là où en gros l'euro investi économise le plus d'énergie. parce que c'est des logements dégradés, donc vous faites des sauts énormes. Et donc, on rend la dépense publique plus efficace en tapant sur ces logements. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en ciblant les aides, on fait du gagnant-gagnant. On améliore l'efficacité de la dépense publique et on réduit la précarité énergétique. Donc si vous êtes un politicien de droite, vous allez dire on va mettre en avant l'efficacité et regarder, ça va réduire la précarité. Si vous êtes de gauche, regardez, on va aider les pauvres. En plus, ça rendra les choses plus efficaces. Mais tout le monde s'y retrouve. En tout cas, il y a vraiment des possibilités pour des mesures gagnant-gagnant. Deuxièmement, la distribution des revenus entre propriétaires et locataires. Désolé, tout ça est en anglais, mais on va se concentrer sur l'histogramme du milieu. Les deux de gauche, owners et landlords. Owners, c'est les propriétaires occupants et landlords, ça va être les propriétaires bailleurs. On voit que globalement, ils sont plutôt riches et les locataires, que ce soit du parc locatif ou de l'habitat social, sont plutôt pauvres. Ça ne devrait surprendre personne. Mais donc, on voit aussi que par rapport, dans le graphe du dessous, on vous montre la distribution des étiquettes de performance dans ces trois types de parcs. Donc, le parc occupé par les propriétaires occupants, le parc locatif, et l'habitat social. et on voit en gros, si vous voulez, les pointillés ici, j'espère que vous voyez. Ça, c'est le parc locatif privé. Et on voit que la distribution est quand même portée sur les mauvaises étiquettes. donc, le parc locatif privé est de relativement mauvaise qualité et vous voyez qu'il est occupé par des gens encore plutôt modestes. Donc, on voit qu'il y a un besoin de soutien spécifique au parc locatif privé. Les politiques qui existent en France dans le secteur du logement, on a depuis 2005 ce qu'on appelait le crédit d'impôt au développement durable qui est devenu le crédit d'impôt pour la transition énergétique et qui a été transformé tout récemment en MaPrimeRénov'. Donc, la différence entre MaPrimeRénov' et un crédit d'impôt, c'est que MaPrimeRénov' c'est une subvention directe. On vous donne l'argent tout de suite alors que le crédit d'impôt c'était à la fin de l'année comme vous faites votre déclaration d'impôt. Depuis 2006, on a les certificats d'économie d'énergie. Alors ça, c'est un dispositif intéressant quoiqu'il y ait un petit peu obscur pour la plupart des gens. En fait, on est quasiment tous concernés mais on ne s'en rend pas forcément compte. Les certificats d'économie d'énergie c'est une obligation qui porte sur les fournisseurs d'énergie d'encourager leurs clients à faire des économies d'énergie. Et donc, c'est pour ça que EDF fait de la pub pour les économies d'énergie ce qui peut sembler contre-intuitif puisque leur métier c'est d'en vendre. Mais en fait, l'État leur a fixé une obligation de réduire les consommations d'énergie. Et il faut savoir quand même que quand EDF vous donne une prime au titre des certificats d'économie d'énergie, derrière, il peut en récupérer, répercuter le coût sur le prix de l'énergie. Évidemment, ce n'est pas sur chaque personne que ça se fait, mais il y a un risque avec les certificats d'économie d'énergie. Ça fait augmenter le prix de l'énergie. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà. l'éco-préato zéro depuis 2009, donc concrètement, vous pouvez emprunter de l'argent sans intérêt. Jusqu'à 30 000 euros si vous voulez faire une rénovation, vous empruntez de l'argent et vous ne payez pas d'intérêt. les réglementations thermiques. La taxe carbone depuis 2014, je l'ai depuis 2018 alors qu'elle aurait dû augmenter. Éco-conditionnalité, je ne vais pas revenir là-dessus. Un petit complément, la taxe carbone, évidemment, on sait que c'est la cause de la crise des gilets jaunes. L'éco-préato zéro, moi, j'ai des travaux qui montrent que le non-recours est très faible. En gros, bon an, mal an, on en a 20 à 40 000 par an. Quand Jean-Louis Borloo, quand il a lancé le dispositif, en annonçait 400 000 et cette estimation de 400 000, on pouvait penser à l'époque qu'elle avait du sang. Je pourrais revenir dessus. Les certificats d'économie d'énergie, je détaillerai la ligne qui est là un peu plus tard quand j'en reparlerai. Les barèmes progressifs, donc là, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a certaines aides qui sont plus importantes pour les ménages précaires. Avec les certificats d'économie d'énergie, il y a ça, c'est-à-dire que les aides données aux ménages précaires sont deux fois plus importantes. Et ma prime rénov', donc depuis un an ou deux, depuis un an, il y a une réforme du crédit d'impôt qui est devenue ma prime rénov', qui introduit de la progressivité dans ces aides. Ensuite, il y a une question qui est celle de l'obligation de rénovation. Selma nous a déjà dit que c'était une mesure importante de la convention citoyenne. Moi, je peux vous en parler parce qu'en fait, j'avais fait des travaux déjà pour le ministère en 2011 où j'avais évalué tous ces instruments et pour un petit peu, pour la beauté du geste, on s'était dit en concertation avec le ministère, on va regarder ce que ça fait une obligation de rénovation. Effectivement, c'était la seule politique qui permettait d'atteindre les objectifs déjà élevés de long terme fixés par les pouvoirs publics. C'était la seule. Mais c'était tellement brutal en termes de surcoût et du besoin de financement, ça paraissait complètement irréaliste. Donc, en fait, on n'a pas trop repris ce travail par la suite et d'ailleurs, personne, ça n'a pas trop infusé. Ça paraissait un petit peu trop radical à l'époque. Alors, maintenant, je vais passer aux mesures de la Convention citoyenne. Et d'abord, les mesures du groupe se loger. Dans notre groupe de chercheurs observateurs, on a pris l'habitude de distinguer entre ceux qui s'intéressent plutôt à la substance, c'est-à-dire au climat, à l'énergie, et ceux qui s'intéressent plus à la procédure, donc qui viennent plus des sciences politiques, de la démocratie, des libératives, etc. Moi, vous l'avez sûrement deviné, je suis plus côté substance. Et sur la substance des mesures du groupe se loger, je dirais que c'est petit mais costaud. Petit, tout simplement parce qu'il n'y a que trois groupes de mesures et vous allez voir dans la slide suivante que c'est beaucoup moins que dans tous les autres. mais c'est costaud parce que c'est des mesures a priori à très fort impact à la fois sur la réduction des émissions et sur les finances publiques. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup de chiffrage à la Convention citoyenne de l'impact des différentes mesures. Il y a eu un chiffrage avec des étoiles, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. C'est assez rudimentaire, ce qui interpelle un peu par rapport au mandat, mais il faut en discuter. Mais en tout cas, il y a cinq mesures qui ont devenu le label trois étoiles, c'est-à-dire impact fort sur les émissions de CO2 et il y en a deux qui sont du groupe Se loger. Donc, c'est quand même quantitativement important. Et il y a un chiffrage du financement que ça implique et de très loin la mesure, notamment l'obligation de rénover les logements, elle écrase tout. Enfin, on est à 10 milliards d'euros par an d'après un chiffrage de l'I4C et les autres mesures n'ont pas pu être chiffrées, mais enfin, c'est de très loin, ce serait de très loin la plus coûteuse. En termes de procédure, je vais vous montrer dans la diapo juste après que ces mesures, elles ont été approuvées, on va dire, le taux d'approbation a été haut dans la moyenne, mais plutôt bas. Et les citoyens ont refusé de soumettre cette mesure en référendum parce que le comité logistique l'avait identifié comme possible pour aller au référendum, mais ils sont parvenus là-dessus. On peut en reparler, mais c'est un point de détail. Là, j'imagine que vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est parce que j'ai listé les 44 mesures, groupes de mesures, pardon, qui ont été soumises au vote et combien de voies ils ont reçues. Et vous voyez qu'il y en a 44 pour 5 groupes, donc ça vous donne à peu près 9 mesures par groupe. Et là, pour se loger, on n'en a que 3. Et ici, c'est l'obligation de rénover. Donc, ces 3 mesures, c'est l'obligation de rénover les logements d'ici 2040. Donc, souvenez-vous, j'avais parlé de 3 leviers qui sont l'investissement, les consommations, enfin, l'usage et la croissance du parc qu'on peut interpréter comme utilisation des sols, qu'on va dire. Et là, on retrouve exactement ces 3 leviers, puisque donc, obligation de rénover les logements, réduire la demande d'énergie, donc là, on parle vraiment de l'usage, c'est-à-dire la consommation de chauffage, les terrasses chauffées, etc. Et réduire l'artificialisation des sols. Et quelque part, l'artificialisation des sols, c'est lié à la croissance du parc, puisque évidemment, on construit d'ense, mais on artificialise des sols, etc. Et vous voyez que là, la rénovation obligatoire des logements, elle a été approuvée à 87%. Elle a quand même été largement approuvée, mais ce n'était pas non plus le plébiscite à 100% quasiment que beaucoup d'autres mesures. Donc maintenant, je vais vraiment me focaliser sur cette mesure qui est l'obligation de rénovation. On a vu, quantitivement, c'est la plus importante et c'est en plus celle sur laquelle j'ai le plus d'expertise. Là, je vois que je suis à 30 minutes et on a dit 45 minutes. Ouais, ça ira. Donc, quand on parle d'obligation, c'est vraiment qu'on demande aux gens de rénover leurs logements. Alors, on ne dit pas du jour au lendemain tous les logements de mauvaise qualité doivent être rénovés, ça ne serait pas possible. Donc, on le fait au moment d'une mutation par rapport, par exemple, quand le logement est vendu ou qu'il y avait un locataire et qu'on change de locataire, qu'on renouvelle le bail. Donc, ça veut dire un logement loué, par exemple, quasiment tous les 5 ans en moyenne, il change de main pour un logement occupé par les propriétaires, c'est beaucoup moins, c'est plus durée de vie autour de 15 ans. Et il y a un terme qui est important, c'est rénovation globale. Et l'idée de rénovation globale, c'est que quand on se met à rénover un logement, on fait tout ce qu'on peut, on fait les mesures les plus ambitieuses pour vraiment qu'on n'ait plus à retoucher au logement ultérieurement. On fait le maximum. Donc, la proposition, concrètement, c'est que les logements les plus dégradés, donc F et G, à partir de 2030, ils doivent être obligatoirement rénovés quand ça passe demain et ils doivent atteindre la classe A. Donc, ça veut dire vraiment on fait le maximum. En fait, c'est A ou B dans les textes et voire C, il y aura peut-être des exceptions qui ne sont pas précisées par la Convention. Et ensuite, à partir de 2040, cette obligation, elle est tendue à D et E qui doivent aussi atteindre. Donc, cette mesure, c'est vraiment une extension de ce qui était initialement prévu parce que l'obligation de rénovation était quand même bien dans les tuyaux. Et à partir de 2028, c'est prévu qu'il y ait une obligation qui s'applique et qui s'applique aux passoires thermiques qui n'ont pas vraiment encore défini en termes de FEG. On n'a pas défini officiellement ce qu'est une passoire thermique et elle devait être simplement rénovée. Il n'y avait pas l'idée de rénovation globale derrière. rénover une passoire thermique, ça peut vouloir dire la faire juste sortir de son statut mais pas aller beaucoup plus loin. Donc l'accompagnement qui est prévu c'est un barème d'aide progressif donc progressif ici c'est-à-dire que 90% de l'investissement est pris en charge pour les ménages très modestes, 70% pour les ménages très modestes et 30% pour les autres. Et d'après les experts du groupe aujourd'hui on est plutôt à 50%, 40% et 20% là-dessus. D'après les experts qui ont évalué ces mesures et qui ont soumis leur évaluation aux citoyens tout ça nécessite une multiplication par 4 des montants des aides existantes y compris les certificats d'économie d'énergie. Ça je reviendrai tout à la fin. une multiplication par 4 c'est pas rien. Et il y a une politique de guichet unique qui doit être en place c'est-à-dire que je vous ai parlé il y a beaucoup de programmes d'aides différents et c'était très difficile de s'y retrouver au point d'être quasiment illisible. Donc là l'idée de guichet unique c'est que on a un interlocuteur qui nous donne toutes les aides les préatos zéro tout en même temps ainsi qu'un accompagnement un contrôle des travaux etc. Donc vraiment l'idée c'est de simplifier et de rendre plus lisible toutes les mesures. Je vais maintenant arriver à ma dernière partie je pense que c'est celle qui nous intéresse le plus mais c'était important de poser le cadre avant donc je vais d'abord parler des intervenants donc les experts qui sont adressés aux citoyens pour leur exposer les problèmes du secteur du bâtiment. Donc ça c'est ce qui s'est passé pendant les sessions deux et trois souvenez-vous je vous ai dit que moi j'avais au travail qu'à partir de la quatrième donc là ces informations je les tire du site internet et je m'appuierai dans la discussion sur Hélène puisque elle elle a vraiment assisté à ces échanges. Donc il y a eu des intervenants parmi les pouvoirs publics donc le président du plan bâtiment durable qui est une institution assez importante l'ADEME l'ANA donc qui est l'agence nationale de l'habitat qui est en charge de distribuer les aides notamment ménages précaires les collectivités on a eu la profession du bâtiment donc la FFB c'est la Fédération Française du Bâtiment Doremi c'est un groupement d'artisans qui est spécialisé dans la rénovation globale Enertec c'est une entreprise qui fait de la rénovation globale avec Doremi notamment ce programme de formation et l'intervenant c'était Olivier Sidler qui est une figure qui est une figure vraiment de l'efficacité énergétique du bâtiment depuis longtemps et qui milite depuis longtemps pour la rénovation globale et d'ailleurs lui c'est ce qu'il fait et pour les guichets uniques il y a aussi eu des architectes nexitistes c'est-à-dire un peu de finances et la société civile la fondation à Baie-Pierre donc on peut dire qu'il y a eu une forme de pluralisme autant que autant que nécessaire enfin encore une fois ce qui est important c'est le pluralisme il se définit en fonction des controverses et la principale controverse que je vois dans le bâtiment c'est est-ce qu'il vaut mieux faire une rénovation globale ou une rénovation par étape et en gros depuis plusieurs années donc on a vraiment Enertec Olivier Sidver qui est partisan de la rénovation globale et à une époque l'ANA qui distribue des aides notamment au ménage modeste était beaucoup plus ouvert à la rénovation par étape parce que même pour un ménage modeste si vous passez de G à E c'est quand même déjà des gains de confort etc et donc il y avait ces perspectives un petit peu différentes et là on voit que ça a été représenté encore une fois on l'a dit avant il y a eu peu de débats contradictoires je ne sais pas si ça a été mis sur la table Hélène nous dira mais voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que ces interventions elles ont quand même été décisives pour la suite puisque quand même c'est l'approche globale qui a été retenue les guichets uniques aussi la formation sur la formation dans le rapport de la convention citoyenne il y a une référence explicite on dit on pourra faire comme ce que fait Doremi mais il y a aussi les barèmes progressifs d'aide donc les questions sociales ont été mis sur la table aussi ensuite je vais parler du groupe d'appui donc ça c'est ce deuxième groupe d'experts qui lui accompagne l'élaboration des mesures et là c'était à partir de la sélection 4 et là moi j'ai assisté et donc on a 4 experts du groupe d'appui qui sont intervenus 2 qui étaient qui sont assez fortement intervenus donc Claire Tutenui qui travaille pour Entreprises pour l'environnement donc qui est une fédération d'entreprises privées ou plutôt c'est les directeurs développement durable des grandes entreprises françaises et Julien Viau donc qui travaille au ministère de l'écologie on a eu 2 experts qui sont intervenus mais de façon beaucoup moins active Karine Bidard de l'agence parisienne pour le climat Péangère Mesqui de France Stratégie et on peut dire qu'il y a eu un accompagnement technique assez fort et encore une fois c'est là où je pense que ce qu'a dit la typologie de Selma est très intéressante d'ailleurs je vais revenir là-dessus tout de suite quand on donc je reviens en arrière quand on voit ici ce qu'ont proposé les citoyens on voit bien qu'on est dans une impromptue modale puisque comme je vous dis il y avait des choses qui étaient dans les cartons au ministère une obligation de rénovation qui était dans les cartons et là on l'a vraiment clarifié on a précisé les modalités à la fois les logements qui devaient être rénovés la performance qu'ils devaient atteindre comment on modulait les aides etc. on était vraiment sur des aspects modaux mais il y a quand même eu également un phare accompagnement technique et je n'arrête pas de retarder ce moment mais je continue les certificats d'économie d'énergie par exemple je pense que c'est vraiment c'était vraiment une mesure dont la technicité était trop élevée pour que les citoyens s'en saisissent et donc ça a été discuté il y a des drôles conclusions qui ont été prises j'y reviendrai mais clairement ça ne venait pas des citoyens et ça ne venait que de l'expertise ensuite il y a eu quand même quelques moments de tension sur le financement et donc là je vais donner quelques verbatimes qui illustrent ce que j'appelle les injonctions contradictoires que j'identifie comme un sentiment collectif qui émergeait d'abord un citoyen le lendemain de l'intervention du président qui est venu rencontrer les citoyens à la quatrième session un citoyen qui dit le président nous a tendu une perche en nous disant d'être ambitieux il faut qu'on la saisisse il y a eu beaucoup d'interventions dans ce sens ce jour là c'était une réaction assez partagée après tout certains disaient moi je ne crois pas du tout aux politiciens mais après tout s'ils nous disent d'être ambitieux on ne va pas se gêner quel que soit le crédit qu'ils accordaient à Macron on sentait qu'ils étaient prêts puisqu'ils nous disaient aller on ne va pas se gêner voilà une remarque parce qu'il m'a vraiment surpris quand je l'ai entendu qui je crois n'était pas isolé une citoyenne qui a intervenu dans un débat en disant il ne faut pas qu'on soit hors sol les experts sont là pour nous ramener à la réalité donc si vous croyez vous que les experts sont hors sol et qu'ils ont besoin des citoyens pour les ramener à la réalité cette citoyenne elle pensait le contraire moi justement je suis venu suivre la convention pour me ramener à la réalité un peu voilà ensuite un expert du groupe d'appui au moment de parler des questions de financement qui dit aux citoyens il faut que vos mesures soient financées sinon la France va finir en banqueroute comme la Grèce j'ai entendu ça j'ai un peu surpris là ça paraissait quand même clairement je pense une marque d'une expertise qui va au-delà de ce qu'on lui demande dans la convention citoyenne et d'ailleurs à plusieurs reprises l'animatrice a quand même dit oui bon ce sera aux experts de décider donc je pense que l'animatrice elle était quand même elle veillait à un certain équilibre mais bon au passage cette remarque là sur la Grèce sur le financement ça illustre une ambiguïté sur la question du financement sur laquelle on pourra éventuellement revenir enfin une dernière remarque d'une animatrice aux citoyens vous vous situez au niveau du politique vous n'êtes pas des experts donc ce sont eux qui rédigeront bon là je ne vais pas m'apesantir là-dessus ça c'est des simulations qu'on va faire qu'on a fait depuis au moment où les 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 propositions de la convention ont commencé à être communiquées sur l'obligation de rénovation on pourrait revenir dessus après mais en gros c'est pour dire qu'on trouve les mêmes ordres de grandeur que ce qui a été fait par la convention citoyenne enfin ce qui a été chiffré par les experts donc je vais me permettre de donner mon avis un peu sur les mesures je pense que le chiffrage du financement comme je voulais le montrer sur la diapositive précédente mais que je passe vite il est on a les bons ordres de grandeur les aides la notion de progressivité et aussi l'extension aux propriétaires bailleurs elle a bien été prise en compte nécessité de guichet unique moi je pense aussi que c'est un point important il a été pris en compte donc il y a plein de bons éléments il y en a qui n'ont pas été pris en compte notamment c'est l'inefficacité actuelle de l'éco-près à taux zéro et je vous ai dit il est massivement sous-employé or la convention citoyenne veut le massifier et même l'étendre à d'autres secteurs par exemple l'achat de véhicules etc donc là il y a vraiment il faut comprendre absolument pourquoi cet instrument ne marche pas avant de l'étendre comme ça le fonctionnement actuel des C2E en gros aujourd'hui l'objectif des certificats d'économie d'énergie imposés par l'état aux fournisseurs d'énergie il commence à être vraiment élevé imposant à tel point que ça commence à coûter de plus en plus cher aux fournisseurs d'énergie de remplir leurs objectifs et donc ça veut dire aussi mécaniquement de derrière ils renchérissent d'autant plus le prix de l'énergie puisqu'ils reportent la contrainte là-dessus donc ce que fait l'état en gros c'est de mettre des coups de pouce vous avez peut-être entendu parler pour relâcher un peu la pression sur ce marché sur ce dispositif mais en gros c'est comme si vous disiez zut j'ai mis une contrainte trop forte donc je vais me débrouiller pour artificiellement relâcher la contrainte donc quand on est dans ce contexte là on voit que la contrainte devient vraiment dure multiplié par 4 cet instrument honnêtement je vois vraiment pas comment c'est possible d'ailleurs il y a l'inspection des finances qui travaille sur ce dispositif qui devrait donner des indications bientôt et enfin je vois pas comment c'est possible donc pour conclure je dirais que bon le bâtiment c'est un secteur qui est caractérisé il y a quand même des controverses dans le bâtiment je vous ai parlé de façon globale ou par étape et puis plus généralement il y a la question de c'est rentable et pourtant on fait rien comment ça se fait mais je vous ai parlé de solutions gagnant-gagnant aussi donc il y a du consensus possible et c'est peut-être ce qui nous amène sur le fait qu'on soit allé sur des mesures modales même si dans la classification de CELMAN ce que je viens de dire sur les certificats d'économie d'énergie là on commence à être dans le technique vraiment l'expertise proposée elle a été relativement pluraliste au moins une fois à partir du moment où on a défini ces controverses et moi en tout cas ce qui m'a marqué en tant qu'observateur en même temps je suis arrivé un peu après la bataille parce que je n'ai pas vu les exposés qu'ils ont reçus mais quand même ce que j'ai marqué c'est qu'après ils s'étaient appropriés tous les problèmes c'est-à-dire toutes les barrières toutes les frictions dont je vous ai parlé sur lesquelles je travaille depuis plus de 10 ans et bien dans la discussion elle revenait systématiquement donc vraiment ils se les étaient ils avaient vraiment conscience de tous les enjeux du problème il y a eu un fort accompagnement du groupe d'appui c'est inhérent en grande partie à l'aspect très technique du sujet je vous l'ai dit encore une fois le bâtiment ce n'est pas super sexy par rapport au solaire l'éolien les batteries tout ce que vous voulez c'est très technique alors j'espère que j'ai rendu ça un peu sexy quand même mais bon ce n'est pas évident et mon dernier mot ce serait que on a eu quand même un prolongement de l'approche existante je vous l'ai dit l'obligation de rénovation elle était dans les cartons mais il y a quand même une nette inflexion et qui a été impulsée par la profession ce que je vous disais sur rénovation globale etc. et donc ça ce dernier point il me semble assez bien collé à l'approche modale définie par un seul mot 49 minutes en espérant que le micro il soit bien multidirectionnel oui alors du coup j'ai déjà trois questions dans le chat mais peut-être il y a des questions ici oui Yona j'ai deux questions rapides la première c'est qu'il y a des observateurs dans les conditions à ce moment-là ça n'est pas du tout envers vous dans les institutions en tant que secteur et juste j'entends de l'obligation ça parlait d'un filtrac sur le financement est-ce qu'il y a aussi eu un filtrac sur l'émission des investisseurs et est-ce que cette proposition de la promotion elle permet de respecter l'objectif de la formation de l'économisation avec la carbone pour le secteur Alors excellente question merci comme tous les chercheurs du collectif autour de cette table je souscrivais à une charte où on avait pour consigne de n'absolument pas interférer avec le processus donc inutile de vous dire que étant donné mon expertise je bouillonnais un peu sur ma chaise assez souvent mais Hélène peut en témoigner mais comme une carpe vraiment non non et je prenais un malin plaisir à ne rien dire et à observer donc vraiment absolument zéro interaction deuxième question pas de chiffrage non il n'y a pas eu de chiffrage il y a eu juste eu un chiffrage par étoile on ne sait pas ce qu'une étoile représente comme tonne de CO2 et on ne sait pas et donc on ne sait pas non plus si quand on additionne toutes les étoiles on arrive à moins de 40% après évidemment on en a beaucoup débattu entre nous il faut quand même reconnaître que l'exercice est intrinsèquement très difficile surtout étant donné l'ampleur du sujet et c'est d'ailleurs donc j'ai fait un séminaire cette semaine au SIRE de mon labo on a débattu de cette question évidemment parce que moi tout de suite choqué modélisateur de voir il y a un mandat et bah on n'évalue pas bon mais on en parlait entre nous on s'est vite rendu compte que là en fait la controverse se serait déplacée entre équipes de modélisation probablement enfin bref il faut quand même reconnaître que c'était dur à faire je pense que pour des raisons de micro ce serait peut-être bien que ce soit toi qui lise à voix haute moi la première je ne sais pas Bernard Hébert tu voulais aller à la C3 pour comprendre comment on résiste à la taxe carbone et aux outils économiques as-tu une réponse comment on résiste bah comment on résiste à la taxe carbone il suffit d'avoir deux trois personnes qui s'y opposent assez vocalement dans un amphithéâtre en pleinière et ça suffit visiblement et outils économiques alors oui très 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 important en fait là on appelle ça obligation de rénovation mais vous avez bien vu que en fait on donne des subventions de 30 à 70% à 90% du coût d'investissement parce que en fait c'est pour ça que je voulais vous montrer je ne sais pas si les slides sont encore à l'écran mais je vais vous montrer un peu mes slides de modélisation sur lesquels je suis passé bon en gros ça c'est une estimation des besoins de financement au cours du temps si on met une obligation de rénovation donc je vous ai dit et là elle va que en C l'obligation de rénovation donc là à partir de 2020 on l'a fait s'appliquer à G ensuite à F à E etc donc évidemment on voit que c'est très brutal alors il manque dans le modèle c'est les limites de la modélisation des forces de rappel évidemment on n'aura jamais des profils d'investissement comme ça en dents de scie parce que la profession elle ne peut pas répondre du jour au lendemain d'une année sur l'autre à plus de milliards etc mais ça donne une idée de l'augmentation des besoins de financement et vous voyez bien que ce n'est pas du tout par rapport à ce qu'on fait sans l'obligation de rénovation on doit dépenser mais beaucoup plus et donc après la crise des gilets jaunes aller dire aux gens ah ben si vous vendez votre logement ou si vous louez à quelqu'un d'autre il faut mettre un petit chèque de 10 ou 20 000 euros c'est absolument pas possible donc naturellement il y a des outils incitatifs et donc en fait on appelle ça obligation de rénovation mais accompagné donc en fait c'est un énorme programme de subvention qui ne dit pas vraiment son nom je tu peux prendre une deuxième du chat et puis en fait on remarque il y a deux questions là on va elle dit moi ça m'a dit il y a des questions on va faire un lien oui il y a eu peut-être je laisserai Hélène répondre avec moi bizarrement il y a eu c'était une discussion qui était toujours présente un peu à la marge et en fait à l'arrivée il n'en reste pas grand chose oui alors je me repose sur mes souvenirs je n'ai pas mes notes et ça fait quand même quelques mois mais cette histoire de bilan carbone des matériaux a été tout à fait abordée il y a eu des experts je ne me rappelle plus lesquels mais parmi ceux qu'a nommé Louis a été dans les premières sessions ça a été discuté et dans mon souvenir la raison pour laquelle c'est pas apparu à la fin c'est parce que on a montré et ça a été repris plusieurs fois que ce n'était pas absolument décisif en termes d'efficacité c'était moins important que l'histoire de l'artificialisation des sols et surtout la rénovation globale et très souvent d'ailleurs dans ce loger il y avait des débats et finalement il y avait un moment des experts ou des discussions pour dire ce qui était le plus important le plus impactant et moins impactant et donc les citoyens se sont plus ou moins rendus à ces évidences mais voilà je voulais juste revenir sur un point qui me semble important sur la question du chiffrage en termes d'émissions de gaz à effet de serre c'est une chose que nous n'avons pas encore résolue c'est à dire pourquoi il va falloir qu'on enquête et qu'on se pose des questions pourquoi il n'y a pas eu plus de chiffrage mais ce qui est assez visible quand on a suivi la convention c'est que les citoyens demandaient souvent enfin dans d'autres d'ailleurs groupes que se loger ont demandé des mesures qui n'avaient pas beaucoup d'effet sur les émissions de gaz à effet de serre et explicitement disaient bah tant pis c'est très important du point de vue environnemental du point de vue de la logique générale du climat qui ne va pas tout seul et qui va avec les questions de diversité etc ça a été réaffirmé très souvent donc finalement il y a quand même aussi une certaine logique à ne pas toujours les rappeler parce que moi aussi ça m'a choquée au début mais ça n'a aucun rapport je me disais ça tout le temps puis au bout de deux ou trois sessions je me suis dit dans le fond c'est volontaire c'est-à-dire ils ne veulent pas se limiter complètement au mandat enfin certains ne veulent pas le il c'est à nous d'enquêter mais donc ça peut être une des raisons mais c'est une hypothèse parce qu'on n'a pas fini nos travaux pour lesquels le chiffrage n'a pas été aussi prédominant c'est que les citoyens par exemple c'est typiquement l'écocide ce genre de choses où la constitution ça n'a pas ça ne peut pas être calculé en termes d'émission donc voilà c'est une des hypothèses qu'on peut faire et j'ai parlé d'un chiffrage à une, deux ou trois étoiles mais il y avait aussi une case non évaluable il y a d'ailleurs assez peu de mesures qui sont tombées dedans mais en tout cas clairement quand ils ont parlé de la constitution l'écocide ces choses-là l'idée c'était de faire des mesures fondamentales et d'aller au-delà des calculs changées un petit peu fondamentales je vais prendre une question du chat et après une question de la salle comme ça en interne il y a une question qui est sur la complémentarité des mesures du groupe sur le logement avec les groupes sur l'urbanisme en fait les questions d'urbanisme elles étaient traitées dans se loger mais sur le volet que je n'ai pas beaucoup traité qui est l'artificialisation des sols qui est quand même une autre mesure qui a été jugée trois étoiles donc quand même ça a été là bon c'est en anglais mais oui c'était pris en compte mais là j'en ai pas parlé aujourd'hui il y a quelque chose qui a changé qui a changé qui a changé qui a l'espoir que le ministère parlementaire change à tous entre temps il y a eu l'accord de Paris donc la France doit prendre des engagements mais on sait que c'est des engagements pas contraignants il y a quand même au final c'est des choses de droit et donc ça revient à une question de droit c'est à dire la France met des engagements dans des projets de loi dans des lois et les tient pas donc c'est une question de loi et vous devez savoir qu'il y a quand même un truc qui s'appelle l'affaire du siècle et d'ailleurs c'était mentionné dans la lettre de mission d'Edouard Philippe comme contexte qui a amené l'exécutif à faire la convention citoyenne donc et on a dans ce qu'on appelle en anglais climate litigation donc les actions en justice il y a il y a eu des cas aux Pays-Bas par exemple où l'État a été condamné enfin je ne suis pas très spécialiste sur la question mais je crois que il y a comme une sorte d'étau qui se resserre mais par des moyens encore saufs c'est à dire l'accord de Paris des choses non comprégnantes et tout etc mais il commence à y avoir des attentes de la société qui ont l'air quand même différentes il y a 10 ans je crois qu'on ne peut pas le contester j'ai une autre question en ligne un récent article dans le monde fait écho des limites de la politique volontariste de rénovation thermique des bâtiments du fait d'effets rebonds notamment les économies d'énergie sont faibles est-ce un constat que tu partages si oui quels enseignements en tires-tu est-ce que ça a des implications sur l'efficacité de la convention climat alors l'effet rebond donc c'est l'idée que quand vous quand vous quand vous isolez votre maison en gros et bien le degré de chauffage supplémentaire il vous coûte un peu moins cher qu'avant et donc vous relevez un petit peu votre thermostat ou pour la voiture par exemple vous achetez une voiture hybride vous allez rouler plus de kilomètres parce qu'au fond ça vous coûte moins cher donc forcément à l'arrivée vous avez moins d'énergie que ce que vous auriez eu sur le papier si vous avez continué à utiliser exactement de la même façon votre voiture ou votre système de chauffage les estimations qu'on a les ferros alors je ne sais pas quelles sont les moins de réduction d'énergie exactement donc je ne crois pas avoir lu cette tribune du monde mais en tout cas ce qu'on a dans la littérature scientifique c'est que dans le bâtiment c'est entre 5 et 30 enfin sur la consommation de chauffage c'est entre 5 et 30% les ferros bon c'est à dire vraiment la perte de gain d'efficacité énergétique qui est attribuable au changement de comportement par exemple si un constructeur vous avez 50% de réduction de consommation d'énergie parce que vous isolez et bien en fait à l'arrivée vous n'aurez que 40% parce que vous chauffez un petit peu plus ce qui est plus plus problématique en revanche c'est les questions liées à la qualité des travaux réalisés là on a beaucoup plus de pertes que 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 sur les ferros en tout cas d'après ce qu'on connaît des comportements des comportements peut-être ouvrir un petit peu les questions pas forcément que à Gaëtan peut-être un peu plus générale sur la question de l'expertise dans le cadre de la convention de la convention oui bien je vous ai dit bien je vous ai dit bien je vous ai dit aussi que vous avez part de la convention et aujourd'hui nous faisons des entretiens je vais pas tout 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 se déplacer je vais pas très bien de se loger ça c'est la réunion ça c'est bien oui d'accord ah la voilà je vais pas se loger donc je rapporte un peu ce qu'elle a dit de la personne parce que évidemment je n'étais pas en position de me répondre c'est pas mon rôle dans lequel d'entretien mais certaines des réactions je voulais souhaiter parce que je voulais vous le souhaiter savoir un peu comment vous le prenez mais aussi pour donner à l'ensemble des éditeurs une idée aussi un sans-clush qui ne me prévente pas au cou qui m'a surpris c'était la première fois que j'avais dit une grande réaction pour la convencer on va finalement tout à fait voir à temps parce que ceux qui avaient conçu le public avaient une idée de là où le public est-ce qu'on peut entendre mal finalement il y avait un projet du comité de gouvernance de ceux qui avaient conçu le dispositif pour nous faire aller là où on voulait aller et finalement nous citoyens on n'a pas on nous a amené par des pseudo-démocratie pseudo-etc à avaliser toutes ces mesures sur la question sur la question de l'expertise qui était la personne et qui était particulièrement heurtée par la question de la rénovation énergétique pour ça que j'en parle et de l'obligation de rénovation énergétique elle trouvait que c'était voilà on obligeait les gens on se transformait en ayatollah de l'humain etc mais là où je retiens c'était beaucoup de questions vers tout ça et je pensais qu'elle n'avait pas réussi elle s'est fait exprimer une autre fois aux premières questions et puis après elle avait été tombée parce que c'était tout beau voilà il y avait une sorte de tunnel on allait vers ça et que c'était pas la fête bon voilà je vous raconte ce qu'elle a dit et d'une certaine façon en s'entendant je dis bien que sur la question de la rénovation on avait un point de vue des experts antérieurs et finalement on le ressort c'est bien celui qui s'est imposé donc voilà deuxième élément par contre dans le groupe se déplacer que j'ai eu par la question de la justice sociale des réticences étaient très très présentes dans le groupe ça venait donc elle est toujours en fonction de la situation comme si on le fait de la garantie de la situation c'est une question c'est une question c'est une question c'est une question pour se faire entendre c'est aussi ça dans ces groupes visiblement cette femme c'était une femme dont elle aide certainement elle a dit j'ai essayé je n'ai pas pu donc après je suis plus intervenue j'ai voté contre j'ai voté contre à mon avis surtout elle doit être dans les 10% dont on votait contre bon mais visiblement et alors ça aussi c'est une question que je vous pose c'est à dire par rapport à la question de la rénovation énergétique il y a des problèmes d'aider comme tu dis les plus précaires ou les modestes les plus modestes elle avait l'impression que finalement on n'allait pas faire des dépenses dans la situation des gens qu'ils devraient payer 20 ou 20 euros et elle était pas très jeune et pas en situation d'assumer cette dépense et donc elle ne voulait pas en entendre parler et ben voilà donc ça va pas c'est par rapport à l'ensemble de cette école que vous réagiriez comment vous réagirez peut-être Selma comme ça fait longtemps que ça peut parler comment c'est par répondre je ne sais pas vous voyez entre je n'étais pas dans le groupe se loger donc là c'est vrai moi c'est quand même un peu comme ça que j'interprète le relativement faible taux d'approbation de cette mesure 87% c'est déjà pas mal c'est pas mal mais en fait si tu enlèves deux mesures qui sont la réduction du temps de travail qui n'est pas passé et les 110 km heure ben finalement tu te retrouves avec la rénovation énergétique ben c'est peut-être la moins consensuelle qui arrive derrière donc c'est comme ça que j'explique et encore une fois il y a des c'est brutal sans accompagnement c'est brutal mais l'accompagnement financier a été juste une remarque dans les premières sessions celle où Gaëtan n'était pas encore arrivée il y a eu la controverse dont il a parlé tout à l'heure c'est-à-dire rénovation globale versus rénovation partielle avec l'ANA qui était pour partielle je ne sais plus quelle institution qui était pour globale elle a été posée il y a même un des citoyens qui a dit je ne comprends pas un tel nous a dit qu'il fallait partielle un tel nous a dit qu'il fallait globale ça a été discuté et en gros globale l'a emporté parce que c'était quelque chose d'abord qui a été jugé plus disruptif enfin je ne sais plus plus voilà et qui n'avait pas déjà été essayé et que les citoyens voulaient y aller ils ont été convaincus d'ailleurs davantage par les experts du global que par les experts du pack global et bon c'est vrai que là on a un cas je pense effectivement qu'il y avait l'impression qu'on a eue c'est qu'il y avait quand même une majorité de citoyens dans ce logé qui ont été convaincus par les experts ce que tu disais et que les gens qui n'ont pas été convaincus ou qui gardaient des préventions contre toute cette démarche s'ils n'étaient pas ultra vocaux ils ont peut-être eu du mal à s'exprimer moi je n'ai pas de souvenirs et puis bon ils étaient très très minoritaires c'est à dire c'est l'impression que j'ai voilà maintenant évidemment c'est un cas et quand on aura fait tous nos entretiens on les étudiera beaucoup plus et on pourra de manière beaucoup plus précise voir qu'est-ce qui s'est joué qui a été pourquoi etc c'est-ce qui s'est joué